L'amour doit déjà être établi pour nous porter vers ceux qui sont nos ennemis, qui sont considérés comme ces ennemis-là et qui voient les démarrer de l'amour. D'accord, bien-aimé, en tant que chrétien, je n'ai pas l'aimé, ma mère. Un chrétien n'a pas l'aimé, parce que si quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous dit, il nous a dit, vous bénissez et nous enlève moins du mal au de mal. Comme j'ai fait bien-aimé, l'amour est le lien qui nous solidifie et qui nous aide pas à ta place. Amen. Donc on voit un cantique et une chanson de « Béni soit le lien qui nous unit ». Qu'est-ce que c'est le cantique ? Le grand cantique, je crois. C'est un petit cantique. 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 Numéro 2919. Numéro 2719. Numéro 2719. Ou est-ce qu'il t'a fait ? Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos voeux, parfum d'ouvre au Seigneur. Nous mettons en commun, nous pardonnons la veine. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les fleurs. Si nous devons bientôt quitter ce Dieu béni, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Veuillez encore vous saluer les uns les autres. Et si je ne connais pas le nom de quelqu'un, tu lui demandes. Vérifiez que vous connaissez le nom de quelqu'un parce qu'il y avait pipé quelqu'un tout à l'heure a dit que c'est qui là-bas. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en devenir encore avec la pluie, comme il pleut et qui sont encore en route. Bonsoir à toutes les soeurs que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous les frères que Dieu vous bénisse. Vous savez, chaque fois, je fais ceci en réalité parce que, regardez, chacun sort dans son endroit différent. Et bien, il s'assoit là-bas, on partage autour de la parole. Et puis, vous sortez, chacun rentre chez soi. Demain, vous vous rencontrez dans un supermarché. En route, vous dites, le visage du type, il me dit quelque chose. Que ton visage. Je l'ai déjà vu. Ou tu tapes ta tête comme ça, comme les musulmans. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Après, quand il part, tu dis que c'est en assemblée. C'est pas bon. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est dans les dénominations qu'on a des collègues. Au milieu des chrétiens, nous sommes des frères. Donc, ça veut dire qu'on doit se connaître les uns les autres. Non? Il s'appelle comment? Vous avez vu? Voilà un exemple simple. Il vient de saluer dans une salle qui veut savoir mon frère. Elle dit, bonsoir mon frère. Elle dit son frère. Même pas le nom de son frère. On va lui demander alors. Moi, c'est le frère qui est douloureux. Il s'appelle comment? Frère Mouni, bonsoir. Il s'appelle comment? Il ne s'appelle pas. Mais il est devant toi. Il dit comme ça, comme si mon monsieur... Souvent, mon monsieur. En tout cas, il faut que vous connaissiez. Parce que ce qu'on va entamer là, maintenant, vous êtes obligés de vous connaître. D'accord? Je me souviens, en 2012, lorsque nous faisions la conférence là-bas au cinéma Eden. Si vous y étiez. Il y avait quelqu'un qui était dans la salle. Il était assis. Il dit, ok, vous dites maintenant que l'église c'est comme ça. Si il sort de l'élimination là. Il était dans mon quartier. Je suis seul. Et vous savez ce que le Saint-Espédie fait? Je suis debout comme ça. Il pose la question. Je le regarde comme ça. Le Saint-Espédie pose la question dans quel quartier il se trouve. Je suis là. Il dit que tu es dans quel quartier? Il dit que je suis à... Il dit que je suis à... Il dit à quoi? Dans la zone des... Comment? Bépanda. Bépanda. Il dit que... Le Saint-Espédie pose encore la deuxième question. Qui sont ceux qui sont à Bépanda? Vous savez ce qui se passe? Il connaissait si il m'a aidé. Tout ce qui était à Bépanda était assis à côté de lui. Mais lui, il ouvrait sa bouche. Il disait que nous étions... Que je suis seul. Il dit ok. Celui-ci à Bépanda est-ce que tu le connaissais? Non. Le Saint-Espédie nous a mis ensemble là-bas. Vous êtes venu ici. Chacun a sa place. Vous êtes allé à s'asseoir ensemble. Sans ça va causer de là. Donc, il faut que vous connaissiez la coffre. Nous avons béni. C'est pour enregistrer. C'est pour enregistrer. C'est pour enregistrer. Comme ça quand il fait deux mois, je ne viens pas. J'avais dit telle chose. Si vous dites... Bon. Je pose la question déjà. Avant qu'il ne commence pas. Parce qu'il ne va commencer par les prophéties. Les prophéties qu'on donne. Si vous les suivez. Vous les écoutez. Si vous... Si vous mettez... Vous voyez quelqu'un... La personne qui a le téléphone si... N'a pas coupé la... La... L'appel dans la salle. Si quelqu'un appelle la salle. Ça risque de couper sa connexion. Quand vous voulez enregistrer. Vous mettez en mode avion. Ça, pour qui ça? C'est pour le téléphone qui... Quand vous voulez enregistrer. Vous mettez en mode avion. Et puis vous... Sinon ça va... Si on appelle la salle à couper. Et j'espère que... Votre téléphone ne sonneront pas. Chaque fois qu'il quand il est dit... Comment? Il faut toujours couper. Voilà. Cette expression s'est mis en mode avion. C'est bon. Là les deux appels sont ouverts. Cette personne... Cette personne qui a le téléphone... Ça ne pourra pas durer... Une... Parce que la batterie... Là presque finit. Voilà. Cette fois... Je suis obligé de dire... Avec notre langage encore. Mais... Si vous êtes aguerris... Il faut tout simplement votre attention. D'accord? Quand... Quand tu as dans la resto aussi... Ok. Lorsque... Je vais dire... Je sens de vous regarder... Il parle du cas du Cameroun. D'accord? C'est qu'il dit maintenant. Parce qu'il fait qu'il dit ça rapidement. Et puis on avance dans... Ce qu'on va trouver... Par rapport au réveil... Écoute-moi attentivement. Il vous dit... Il s'est obligé de parler avec ce langage. C'est parce que je me trouve ici. Mais soyez attentifs. Vous allez écouter. Lorsque nous parlions des génocides ici... Vous vous souvenez ? Il vous parlez des génocides... L'esprit des génocides... Il faut que nous prions... Pour disperser... Ça c'était en février... Oui, en janvier... Au début de l'année... Je disais que... Ces personnes... Ce que je t'en ai regardé... Ce qui me paraissait bizarre... C'est que ce sont des personnalités... Vous savez les personnalités... Qui sont censés donner le conseil aux gens... Des conseils... Ce sont ces personnes... Qui font des réunions... Pour activer ces choses-ci... Ce n'est pas normal... Parce que j'étais surpris... Dans ce groupe-là... Alors que... Il était en réunion... On a parlé... Ce qui est curieux... C'est que... Quand vous êtes dans l'esprit... Quand ils parlent dans leur langue... Tu entends ce qu'ils disent... Tu peux comprendre ce qu'ils disent... Mais si tu es dans la chair... Tu peux répéter les mots... Mais sans comprendre... Vous remarquez que... Dans cette prophétie... Je n'ai pas dit... Quelle langue... Sur les questions... D'accord... Pourquoi on ne dit pas... Qu'ils sont de créer des problèmes au Cameroun... Mais ils disent... Il y a un esprit de génocide... Des gens se sont réunis... Quelque part... Ils sont de parler en patois... Ils parlent des machettes... Et puis ils parlent en patois... Parce qu'ils voulaient se rassurer... Que dans ce siècle-là... Que tous ceux qui sont là-bas... Soient les octotones... Et puis après cela... Ça va se relier... Sur les... Sur les... Les enfants... Qui vont sortir dans les rues... Je vous avais dit... Je ne les ai pas conviés dans les rues... Mais Dieu m'a montré plutôt à l'intérieur... Et puis ils disent... Il faut prier... Ils sont de faire... Ce siècle-ci... C'est pour que ça sorte plus tard... Il faut qu'on arrête là... Parce que si on n'arrête pas là... Ils sont de dire... C'est parce que c'est en train de tourner encore... C'est pas encore fini... Mais il faut qu'on... On bombarde la prière... Pour pouvoir disperser ces choses-ci... Maintenant... La dernière façon de dire... Si deux personnes ont des problèmes... Je parle pour le cadre de notre pays... Et que vous dites... Ok... Calmez... Mangez le tarot... Mangez le ceci... Mangez ensemble... Est-ce que le problème a été résolu ? Non... Ça... C'est la bombe arrêtement... C'est plus comme quelqu'un aura un mur... Qui est en train de couler de l'eau... Au lieu de... Défermer l'eau... Vous savez... J'étais allé quelque part... Et puis le Seigneur me donnait les enseignements... Consonance... Là c'était à l'ouest... Dans le Mungo... Et puis je vois une fille... Elle a la raclette... C'est la raclette ou ses raquettes ? C'est comme pousse l'eau avec... D'accord frère ? Elle pousse l'eau... Elle pousse l'eau... Je suis... Elle pousse l'eau... Elle pousse l'eau... Elle dit... Arrête de pousser l'eau ma chère... Elle l'arrête... Elle dit... L'eau se vient d'où ? Elle dit qu'elle enroule là-bas... Elle dit qu'elle enroule là-bas... Elle dit qu'elle fait quoi ici ? Elle dit qu'elle s'en est poussée... Qu'est-ce pour nettoyer ça sur le ciment ? Elle dit... Tu vas te fatiguer... Et ça ne s'arrêtera pas... Il faut arrêter le robinet là-bas... On est là-bas... On a arrêté la sourde... Elle dit ok... Racle le reste... Quand elle l'a raclée au fur et à mesure... Ça s'est séché... Dont les problèmes... Les gens aiment protester les problèmes de façon superficie... Bon arrivée mon frère... Ça fait longtemps non ? Ça va ça... Hein ? Ça va quoi ? Un juif orthodoxe... Donc... Elle dit... Lorsque... La source est réglée... Le reste ça va s'évaporer... Doucement doucement... Et ça va s'arrêter... Vous me souvient n'est-ce pas ? Ou bien quand on est à l'école... Vous remarquez quand les gens se blessent souvent... Il prend le papier... Il coupe le papier... Il met sur la blessure... Quand il met sur la blessure... Lui il ne voit pas... Il croit que la blessure... Elle est finie... Ou bien c'est fini... Deux jours... Après tu vois... Même le ciel... On fait soit la craie... En poudre... On prend l'admission... C'est pas ça... Il faut résoudre le problème... Donc c'est ce qu'il faut faire ici... Il faut résoudre le problème... Il faut la répentance... Ou les gens s'asseillent... Et c'est pâle... Et puis... Il faut que les hommes de prière... Les hommes de prière... Doivent... Devoir s'impliquer... Si les hommes de prière ne s'impliquent pas... Tout ce qu'on avait fait là... Même cette génération... Ça va passer... Ça va revenir encore de plus belle... Même ce qu'il y a... Se passe au sud-ouest ou nord-ouest là-bas... Dix ans... Vingt ans... Si le problème n'est pas résoudre de la bonne façon... Ça va encore... Et revenir... Donc... Si on fait les choses... Les choses plus superficielles... Ça ne résoudra pas le problème... Alors... Il est dans le... Dans... Il parle principalement dans... Pour ce qui est du prophétie... Concernant les génocides... Parce qu'à l'intérieur... Je vous ai dit... Le livre d'Ézéchiel... Il parlait de la chute de l'arbre... Vous me suivez... Vous me regardez... C'est posté sur Bambaïba... Depuis le mois de février... Et puis si vous regardez... Depuis la... Entre la dix-septième et la dix-septième... Et du temps de parler... Il voulait vous parler des... Je vais lire le livre des Aïe... Et puis je vais laisser... Que vous aimez... Interprétir... Et puis on s'est espérés ici... Que vous voyez que... Même les captifs... Des filles décisions sont de retourner... De la captivité... Qui était ici... Qui avait entendu... Qui était le frère Évé... Le jour là... Il prenait seulement le frère Évé... Qui était là... Oui... Donc deux personnes... Le jour là... Il se dit deux personnes seulement... Qui étaient ici... Toi aussi pas ça... Ou bien en tout temps... Tu viens d'arriver... Et puis il dit... Ils peuvent être en... Ils sont allés en captivité... Pas parce qu'ils voulaient... Mais parce qu'ils ont défié... Vous comprenez ? Parce qu'ils ont défié... Mais il y a un décret... Qui doit les demander d'aller libre... Parce qu'il faut qu'ils s'entourent... Avec les siens... Donc il faut qu'ils s'embrassent... La joie... L'église dans les familles... Mais la cause de l'église... Les filles de Sion... Ils ne sont pas là en captivité... Parce qu'ils ont voulu... Mais parce qu'il y a eu une désobéissance... Ils ont défié... Ils ont défié la loi... Mais la loi... Il y a un décret comme celui de Sirius... Que libéré... Vous vous souvenez n'est-ce pas ? Maintenant... Vous êtes prêts ? Il y a un chemin... Destiné... Je parle des dirigeants... Les dirigeants... La semaine dernière... Vous avez parlé ici... Il y a des arbres qui tombent... Avant le grand arbre... Vous êtes venu... Donc ça doit tomber... Parce que ça a greffé là-dessus... Et ça tombe... Pendant que... On a de l'essayer... Avant que ça arrive au sol... D'autres branches tombent... Maintenant... Je tente de prier... Puis j'ai vu... Cette route là... Garde voir l'esprit... Que je tente parler du Cameroun... S'il sort du Cameroun... S'il va parler autre chose... Je vais vous dire... De façon spécifique... Il sort du Cameroun... Je vais de votre attention... Si vous entendez de noter... Puisque ça donne... Vous avez vu ce qu'il est dit... N'est-ce pas ? Alors... Voici une route... Sur laquelle... Les dirigeants sont des marchés... Ils sont des marchés... Je tente d'ailleurs... J'observais... Une route... Ténébreuse... Une route... Ténébreuse... Donc... Ils sont des faits... Le retour... Dans cette direction là... Et puis je regarde... Le capitaine en chef... C'était focalisé sur lui... J'observais pour voir... Comment il va entrer... Comment il va entrer... Tous ceux qui le suivaient... Et c'est dans la vision... Que j'ai compris... Le message aussi... Que j'ai donné... Concernant les branches... Qui sont greffés... Ça s'est tombé plutôt derrière... A côté... Vous comprenez ce que ça... Vous me suivez... Vous savez... Quand vous faites le... Vous faites... Quand vous... Quand vous faites les levées... Les couleurs... Vous savez... Vous avez les classes... Comme on les affasse en ligne... Et puis... Quand on finit... On a entré dans la classe... Donc... Il y a une destination à aller... La personne qui est devant... C'est cette personne qui est en train de premier... Mais c'est derrière... Que ça se passe... Un... Deux... Vous me suivez... Vous m'avez compris... Mais non... N'est-ce pas ? Donc... C'est derrière... Que ça se passe... Maintenant... Il y a une chose... Qui est étonnante... C'est pour ça... Cette fois... C'est une fois... C'est une fois... C'est une fois... C'est une fois... Vous comprenez... Une des personnes... C'est une personne qui fait une déclaration... Mais qui devrait se retrouver dans ce cortège C... Dans un temps normal... De façon virtuelle... De façon virtuelle... Il fait partie de ce cortège-ci... Notez J... M... Et N... Notez donc... C'est de lui dont il est question... Je suis surpris... Qu'il est derrière... Il tombe... Mais c'est virtuel... C'est-à-dire que... Il est virtuel là-bas... Ça ne le concerne pas... Mais il tombe... Si... Le prince qui s'est dans son nom... Il ne sait pas comment ça va se passer... Mais c'est J... M... Et N... Et N comme Nana... D'accord... N... C'est cette personne... Ce qui m'a surpris dans... Dans cette... Parce que... Quand j'ai vu l'autre tomber... Écoutez... Je vous en notez... J... M... J'ai vu la première personne qui est tombée là-bas... Écoutez... Écoutez... C'est le deuxième de tel enseigne que... Le deuxième de ce deuxième... Devient premier... Mais étant toujours dans la même place... Celui qui tombe... C'est le deuxième... Et c'est le deuxième de tel enseigne que le deuxième... Qui vient prendre sa place... Et comment c'est fait... C'est... Ils sont de la même place... Et puis je me tourne... Celui du virtuel... Si... Il m'intéresse... J'ai posé beaucoup de questions... Comme vous vous répétez... Vous en avez posé la question... Il s'agit de qui ? Puisque moi je le connais... J'ai posé beaucoup de questions... Comment ? Il a fait pour se retrouver là-bas... Pourtant... Il y a une déclaration qui a été faite... J'ai dit... Qu'est-ce qu'on fera dès cette déclaration ? Alors... Observez la lettre N... Observez maintenant N... Vous regardez N... N'est-ce pas que vous avez écrit ? Vous regardez N... N... Donc vous avez écrit là tout à l'heure... Je vais y revenir... C'est le meilleur... Quand ça va venir... Je vais vous dire... Vous allez voir toutes ces définitions... Maintenant regardez... La lettre N... Vous remarquez que si vous écrivez le... Vous appelez... Les organisations non-gouvernementales... Les organisations non-gouvernementales... Si vous... Si vous les voyez en anglais... Vous pouvez dire cela en anglais... Et puis vous prenez un peu de Guinness... Vous pouvez comprendre qui il est vraiment... C'est comme ça qu'il peut mettre ça pour vous... C'est ce qu'il est... Donc... Les organisations non-gouvernementales... Mais cette fois-ci en anglais... Mais vous mettez un peu de Guinness... Vous savez comme les gens... Ils boivent un peu de Guinness... C'est comme ça qu'il peut mettre... Donc c'est de lui dont il est question... Alors je l'ai vu donc... Lui aussi... Titubule est parti... Il n'est pas dedans... Mais il y a une déclaration qui a été faite... Et puis vous voyez que le problème vient de la brousse... La forêt... La forêt... La forêt... La forêt... Même les démons... Vous ne pouvez pas le corrompre... Vous ne pouvez pas le corrompre... Parce qu'ils savent qui est... Qui est qui... Vous comprenez ce qu'on a dit... Pour vous donner une petite illustration... Ils parlent des... Pour ceux qui font dans la chefferie par exemple... Dans la chefferie dans l'ouest du pays... Lorsque les notables qui sont là-bas disent... Quand je ne suis pas là... C'est telle personne qui va s'asseoir... C'est la chaise... Si tu as deux têtes... Viens t'asseoir là-bas... Si ce n'est pas toi qui as été désigné... Après je vous dis... Pourquoi tu dors comme ça ? Je ne peux pas... 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 Donc... Quand cette personne se dit... Voici le siège... Quand vous dites... Voici le siège de telle personne... Quand vous vous asseyez là-bas... Les sièges sont des dominations... Remarquez... Tout a été créé par lui... Trône... Dignité... Domination... Ce sont des êtres... D'accord ? Le trône dont on parle... Ce n'est pas un endroit... Ce sont des êtres... Qui parlent... Vous comprenez... N'est-ce pas ? Alors... Quand vous voyez... Une forme de trône là... Dans ce royaume-là... Vous dites... C'est l'aspect... Tes yeux peuvent voir... Mais ce sont des êtres... Donc quand tu dis que... J'ai deux têtes... Tu vas t'asseoir... Tu vas voir... Le trône va te rejeter... Parce que tu n'as pas été... On a parlé au trône... Que c'est telle personne... Qui viendra vers toi... C'est lui que tu vas accepter... Donc vous voyez... On dit... On s'en fout du grand-père... On s'en fout... Je parle dans le domaine... C'est pour ça que... Mais le démon... On ne peut pas le corrompre... Je parle des... Non-gouvérémentaires... Avec la Guinness... C'est la forêt... Le problème... C'est la forêt... Il veut vraiment vous détailler... Toutes ces choses... Pour que vous compreniez... On ne peut pas corrompre... Les démons... On ne peut pas les tromper... Si vous n'êtes pas désigné... Voilà... On voit ce qu'il peut dire... Donc le Seigneur vous bénisse... Donc... Qu'est-ce qu'il se passe... La chute... Les gens sont dédengolés... C'est que ce soit dédié là pour l'autre... Quand il marche pas... Dans quelques semaines... Vous allez entendre... Et puis vous voyez... Écoute... L'autre personne... Qui est deuxième... Qui est premier... Et qui sont le même corps... C'est réjoui... Non c'est quoi... Avant... Vous allez comprendre vraiment... Vous comprenez... Vous comprenez... Vous vous comprenez... Vous vous comprenez... Vous vous comprenez... Que se vous bénisse... Prenez dans les saints d'écriture... Que Dieu bénisse... Maintenant... On parle pour vous... J M N... C'est de lui... Donc... Mon problème avec lui... C'est la déclaration... Qui a été faite... Et le problème... C'est que... Il ne devrait pas se retrouver... Ici... Sur ce chemin-ci... C'est virtuel... Il est virtuel là-dedans... Donc... Il n'est pas concerné... Par le départ... Il ne s'est pas censé... Concerner pas... Le départ... Parce qu'il doit entrer... Mais qu'est-ce qui arrive ? La forêt... On peut y aller frère... J'ai terminé... Donc... Maintenant... Pour ce qu'on doit faire... Vous avez... Donc... Comme tu t'es concerné... La semaine l'année... Tu n'étais pas là... Mais tu ne sais pas... Les branches... Qui sont greffées là-bas... Mais tu ne sais pas... Pourquoi... C'est la semaine l'année... Tu n'étais pas là... Pour dire... Vous avez... Vous savez... J'est pas... M... Voici ce qu'il s'avait dit... Tu ne seras pas là... Après... Vous ne l'avez même pas écouté... Donc... Il y a les deux... Sur le Cameroun... Ok... Voilà... Bonsoir... Mais sur la tête... On prions... Tendre Père... Tu es le Dieu... Qui nous délivre... De nos ennemis... Et c'est toi Père de gloire... Qui met à notre disposition... Le Royaume... Tu as dit... Tu disposes le Royaume... En notre faveur... Merci Père de gloire... Nous sommes réunis... Ici devant toi... Non pas comme méritant... Ce que tu as pour nous... Mais parce que... Par ta grâce... Tu nous l'auras accordé... Donne-nous au Dieu de gloire... Et saisis... Tout ce que tu as pour nous... Ce soir encore... Au nom du Seigneur... Jésus Christ... Amen... Voilà... Ouvrez le Seigneur... Je ne sais pas pourquoi... Il peut avoir une Bible... Si de vous plait... C'est de vous plait... C'est de vous plait... C'est de toi... Ok... Bon... De quoi... Ouvrez le... Ça va... Tu vas ouvrir... On va commencer... Donc... Si vous avez des notes... Commencez... Vous donnez un certain passage... Nous allons noter... Nous allons prier... La semaine dernière... J'ai parlé de... Le Sainte Esprit... Qui est proclamé... N'est-ce pas... Voilà... Merci... Si j'ai besoin... Je vais ouvrir... La semaine dernière... Je parlais de... Nous sommes proches maintenant... Du but... Donc... Gardez-vous à l'Esprit... Que c'est rapide... Là maintenant... Ce qui va arriver... Parce que... Plusieurs fois... Je vous ai dit... Qu'est-ce qui arrive... Le Cameroun peut passer par... Les zones de tribulation... Mais... Qu'est-ce qu'il y a... C'est le... Le réveil... C'est le réveil... D'accord frère... Voilà... Donc le réveil... Est sur le point d'arriver... Maintenant... Nous avons un rôle à jouer... Il faut... Maintenant qu'on se concentre ici... Mais souvenez-vous... Du côté politique... Ce n'est pas terminé... Comme vous voyez... Le calme là... Ça va... Subitement... Vous vous souvenez... Subitement... Subitement... On dit... Tout va bien... Au milieu même du riz... Au milieu même du riz... Au milieu du riz... Quand tout semble confortable... Et puis... Ça éclate... On dit... Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous comprenez... N'est-ce pas ? Donc... Subitement... Ça veut dire que... Malgré que nous serons... Nous serons concentrés... Pour l'église... Que rien ne vous perturbe... Dans cette direction... Parce que... Écoutez... C'est dans l'ordre des choses... Que ça arrive ainsi... D'accord ? Parce que le prince... Ne doit pas mourir au pouvoir... Il faut qu'il... Donne... Donne des instructions... Et il part... Après... Vous vous souvenez... N'est-ce pas ? Parce qu'il y a une transition... Qui se prépare devant nous... Alors maintenant... Cette transition-ci... C'est pour... Gardez-vous à l'Esprit... Seigneur... Ferme le cœur de prier... Le peuple au cri de la réveille... Gardez-vous à l'Esprit... Mais... Maintenant... C'est le moment ultime... Pour l'Église... Maintenant... Que vous en semble... La venue du Saint-Esprit... Que vous en semble... Quel est son but ? Et pourquoi ? Une fois ici... Nous avons parlé... De la préparation... Je ne sais pas si... C'est... Aux mêmes auditeurs... La préparation... Une série sur la préparation... Je vais parler d'une totale... Totale solution à sa volonté... Totale obéissance... Vous vous souvenez... N'est-ce pas ? On va continuer ce soir... Je vais parler d'un instant... Il est dave... 19h... Donc je vais faire tout et tout... Pour qu'on puisse finir rapidement... Parce qu'il va parler... Et puis on... Il va 10 secondes... Ce qu'il est censé faire... Pour qu'on puisse embrasser cela... Et avancer... D'accord ? Gardez-vous à l'expliquer... Dès qu'on va programmer... C'est sinon... Que rien ne nous distrait dans cette domaine... C'est parce que c'est le but pour lequel nous sommes là... C'est le but pour lequel nous prions depuis des années... Maintenant... Je vais parler d'un cœur disposé... C'est ça dont je vais parler maintenant... Le cœur disposé... Il va parler d'un cœur disposé... Et puis... Il s'est fait... Il va parler... Il va vous donner des références... Dans le sein d'exécutive, au besoin, C'est donc le Seigneur... Mais disposera là maintenant... noter le livre d'esaïe le chapitre 35 les années les chapitres 35 c'est dit c'est dans l'évidencement le chapitre à ce que c'est tout le chapitre vous allez les d'accord et de façon spécifique s'il fait c'était investi le verset il a échappé de 35 le chapitre 40 aussi mais c'est des trois vous y est romain le chapitre 6 en tout cas tout ce qu'on va parler mais dans l'issueur de vous l'avez fait ça va pour que chacun rentre pour rentrer pour mes passés il veut dire si c'est une crise est passé à ce que nous devrons faire j'ai dit les aïs chapitre 35 c'est ça non chapitre 40 vers dans le chapitre 40 verset 2 et 3 luc chapitre 1 luc le chapitre 1 on va prendre un morceau choisi là bas je vais vous expliquer les choses qui s'y passe là bas marc le chapitre 4 marcos chapitre 4 marques chapitre 4 romain le chapitre 6 mais c'est un à 18 romain chapitre 6 mais c'est un à 18 romain chapitre 6 mais c'est un à 18 pour un corinthien chapitre 6 un corps et je peux décisent les versets 17 à 20 on y va les leps ont 34 donc c'est que c'est le verset 19 qui va nous intéresser là bas déjà donc vous pouvez déjà ouvrir la base de l'oeuvre et son roi à ses balades et là bas le somme 34 et dix naïs nos timinales sont 50 et là on était son 51 et le souvent en tant que c'est mais c'est 19 comment tu l'as dit pas qu'on a pris beaucoup comme tu es tué rentré tu étais à l'esprit vous qui avez prié si vous croyez à ce que vous avez fait qu'on prier vous croyez dans septembre 34 le verset va se remarquer le verset 20 déjà parce que le verset va issu du verset 19 parce qu'on va y revenir dans le verset 20 le saint-esprit dit que le mal est atteint souvent le juste mais l'éternel en délivre toujours le mal ça peut être titillé en tout cas dans les écrits que vous en avez vu des tas et d'états mais qu'est-ce qu'elle est quand la bible déclare le mal atteint souvent le juste c'est pas qu'il voulait faire comme aussi du compagnon de mariage le maintien que comme à la dernière fois quand on a l'entrée qui a essayé de l'appeler le temps passait le revêt qui vient quand le revêt a venu comme ça peut-être m'envoyer quelque part il faut que tu veux te marier tu te maries vite ou tu veux pas te marier ici le revêt vient mais naturel fait comment il s'en vient c'était en bas c'est l'envoi de en chine il faut que tu veux vite fait non mais comment tu aimes-tu si c'est le cas il parle il dit ouais il ne peut pas qu'il parle il veut vous titiller la timidité là-bas partie la timidité là-bas partie donc dans ce sont 34 verset 20 la bible déclare au verset 20 que le mal atteint souvent le juste mais l'éternel en délivre toujours au verset 19 il parle des remarquez bien je veux vous remarquez comme vous allez souvenir ce qui avait dit là bas d'accord il dit que le seigneur fait quoi il il non le seigneur est prêt de ce qui est le coeur brisé c'est-à-dire quoi après il dit quoi de ceux qui ont quoi l'esprit dans l'abattement souligner que briser et esprit dans l'abattement bon quand il dit que le le seigneur est prêt de ceux qui ont saisière des coeurs que veut dire avoir un peu quoi brisé ce que quoi un coeur qui est brisé noté de sa mère chapitre 11 et 12 du savais je fais de france et 12 s'il vous plaît les recommandations seront dix ici faites l'effort si vous voulez les relayer relayer tel quel pour que nous travaillons en harmonie que ce soit bien fait tel qu'on a donné fait d'accord il ne faudrait pas vous dire quelque chose qu'on n'a pas dit ici il pose la question vous avez noté de sa mère chapitre 11 et 12 non la note est là c'est quoi dont un coeur brisé parce qu'il a juste à ses coeurs brisés l'esprit dans l'abattement quand vous regardez dans l'exécution vous avez vu les gens qui ont le coeur brisé qui ont eu le coeur brisé qu'elle a vu quelqu'un dans la bible qui a le coeur brisé parce que c'est là où ça commence remarquez bien nous j'ai dit que nous sommes de vouloir voir quoi un coeur disposé quand on dit quelque chose est disposé ça veut dire que c'est un coeur qui est quoi qui est prêt voilà donc un coeur prêt un coeur qui est prêt un coeur qui est prêt un coeur qui est préparé préparé à fait quoi dans les noter jérémie chapitre 4 et 5 je vous ai dit ici prépare donc pas justement à noter ainsi dans dans le livre des jérémie chapitre 4 et chapitre 5 et dans le chapitre 4 des marques vous avez noté vous remarquez qu'il est fait étalant des styles d'éternité n'est ce pas où le seigneur parle d un semain sorti pour semer l'autre est passé tombé ici l'autre est tombé ici sur les cartes style d'été lorsqu'il donne l'interprétation il parle en tant que le fonction humain d'accord vous remarquez que le d'être là le dernier style d'été celui qui produit ou un de sang et d'autres l'ont ici et vous comprenez dans le dernier style d'été ça montre que c'était c'était préparé est prêt à recevoir la sémence dont ça peut porter porter dans du fruit lorsque vous voyez ces choses l'a fait ou remarqué que en mars quand nous sommes impliqués maintenant la saison cette voie à embrasser la terre sera solide sera vraiment rocailleur pour ceux qui vont vouloir travailler les janvier fin février vont commencer à tourner le sol et tourne le sol il remue le sol les aides d'autres gens on va mettre le feu ainsi de suite on tourne on patiente les premiers plus vous attendre sur cette telle vous comprenez c'est ce que jérémy parler des ramouler les mortes là bas dans le livre de jérémy au chapitre de carré chapitre 5 vous avez à lui ça l'espoir et je crois que nous avons parlé c'est parce qu'il y avait des documents j'avais écrit concernant ces choses c'est donc depuis 2009 quand il parle de le revêt arrive le revêt arrive il y a des gens qui courent en blanc on ne vient bien l'église est comme ça mais sous l'idée à vous quand vous voyez qu'en réalité l'époque on a de les vivre le seigneur a disposé une chose précise sous l'idée à proposer chapitre 3 mais c'est 14 à 22 il est que l'église de l'audi c'est un nu pauvre avec mais elle ne connaît pas vous souvenez n'est ce pas mais en thème des richesses extérieures de la gloire extérieure elle possède plus que toutes les autres périodes l'église c'est ce qui est dénoncé là bas et puis dit je te conseille de moi c'est ça le vrai problème parce qu'on dit le revêt arrive je ne comprends pas ce que ça veut dire le revêt arrive il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu donc c'est donc cet or c'est quoi dans cet or éprouvé par le feu vous comprenez pas c'est dans cela donc est contenu le revêt je te conseille donc alors maintenant ça veut dire qu'au milieu de l'église de la odyssée se trouve mixé la richesse et qui dit richesse dit aveuglement automatiquement parce que quand les gens ont la richesse physique vous remarquez que les avantages se tournent autour de la prospérité justement on tourne au pied on dit clairement que comme nous avons été bénis j'ai deux maisons au gloire à dieu dieu nous a bénis on dit qu'en réalité c'est ce dieu qui a l'effet dieu on dit qu'en réalité c'est l'aveuglement qu'on ne sait pas qu'en réalité l'église ce n'est pas la richesse matérielle qui donne qui donne le poule ou bien encore qui montre que l'église est bonne au devant du seigneur la bible montre plutôt le contraire parce que la série des hommes et femmes qui sont nommés dans le héros de la foi dans le livre de hébreu chapitre 11 on dit qu'ils étaient dénudés il était bloqué n'était pas digne ils allaient ça et là se cacher dans les cavernes dans des dans des montagnes dans les entres de la terre n'est-ce pas revêtus des peaux des bêtes on dit donc le foie rend témoigné et parle encore jusqu'à maintenant donc avec la comparaison par rapport au style des voies dont parle la bible et ce dont dieu apprécie la sainte écriture et ce dont la légende la odyssée apprécie sont totalement et diamètrement opposé mais suivi n'est-ce pas maintenant il ya une chose une porte de sortie dans le livre d'apocalypse 3 parce que là le seul ne donne pas d'appréciation il donne des invectives il nous pousse à la répentance je te conseille d'acheter des mois dès lors éprouvé par le feu oui n'est ce pas un colis pour rendre on a besoin de la révélation parce que pour connaître que nous sommes pauvres en esprit il faut une révélation à quelqu'un qu'on ne vous trompe pas que le jour tu as essayé de donner ma vie tu as le saint-esprit c'est un mensonge c'est un mensonge pour te faire endormi parce que les oeuvres du saint-esprit vont pas se manifester et donc là il faut quelque chose une révélation décollé pour un des oeufs pour que tu vois qu'est ce que tu vois quoi que tu constates l'état où tu es l'état de la pauvreté que le bien matériel est aveuglé que le seigneur ne s'appuie pas cela pour montrer que sa gloire est là parce qu'il n'y a pas quelque chose sur le matériel qui peut exprimer la gloire de dieu sur la terre il n'y en a pas parce que tous ces choses là les mondes elles possèdent sans louer ce même seigneur n'est ce pas frère si vous voulez parler des grandes maisons somptueuses regardez vous avez quitté respectivement votre domicile jusqu'ici vous avez certainement vu des gens qui ont des grosses voitures vous pour certains vous avez pris des motos on vous a versé de l'eau la pluie est tombée sur vous ceux qui avaient les grosses voitures là ils ont dit que la gloire et ils ne servent pas dieu pour la grande majorité vous me suivez donc ça dit que si le jour tu as la gloire de dieu éclate ta voiture peut-être c'est la troisième main dont la gloire s'exprime tellement grande que ça donne que la troisième main de voiture frère vous me suivez n'est ce pas alors que celui que tu as trouvé ça va tu vois une jeune fille qui marche et couche avec le serpent sa voiture c'est 45 millions quand il y a une panelle en voie encore en france on arrange entre vous de qui à la gloire donc dieu ne se met pas sur le quoi sur le trait des matériaux pour exprimer sa gloire ce n'est pas cela vous comprenez n'espoir que le fils de l'homme je vais le mettre plus tard que le fils des dieux se manifeste au milieu des hommes au travers de toi ça c'est la gloire parce qu'il a dit que si vous portez du fruit c'est ainsi que le paix sera quoi ? Glorifier Monsieur mes frères alors dans ce livre d'apocalypse vous n'avez pas noté je vous l'ai expliqué là pour y avancer dans ce livre d'apocalypse dans chapitre 3 verset 14 à 22 il dit je te conseille de moi d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu je reviens sur l'or là parce que c'est là où nous sommes en train de travailler un colis pour un de tes yeux vous êtes là frère un colis pour un de tes yeux afin que tu voies et des vêtements afin que tu puisses quoi ? donc ça dit que l'église est nue elle ne connait pas qu'elle est nue qu'elle est nue qu'est-ce que l'église doit être revêtue de ? l'église est censée être revêtue de quoi ? du ? du Saint-Esprit parce que quand vous avez le vêtement de délivrance le vêtement de n'importe quoi tout cela est donné par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit d'abord qui apporte cela ? vous vous souvenez n'est-ce pas ? c'est le Saint-Esprit qui peut donner accorder le salut accorder la délivrance accorder toutes les autres choses les différentes grâces de Dieu est répandue par le Saint-Esprit alors donc maintenant il dit je te conseille donc maintenant que tu aies ces vêtements donc pour être nue maintenant la Bible déclare dans le chapitre 19 que l'épouse les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée dont il y a une préparation si il y a une préparation et que le jour arrive c'est-à-dire qu'on est comment ? on est prêt c'est-à-dire que si l'épouse finit par entrer c'est-à-dire que l'épouse est préparée qu'on fait une préparation c'est-à-dire qu'on prend ce qui est nécessaire on arrache ce qu'il faut arranger on s'attend le jour vient on fait ce qu'on avait à faire vous me suivez frère ok la Bible déclare dans ce livre d'Apokolo au chapitre 19 versets 8, 9 et 10 il dit réjouissez-vous ceux et vous tous habitant des cieux car les noces de l'épouse de l'agneau sont venues et son épouse s'est l'épouse il lui a été donné des seins revêtis de fin l'air éclatant plus puis il dit ces fins l'air éclatant plus ne soient pas déconcentrés là-bas ne soient pas déconcentrés les fins l'air éclatant plus sont les oeuvres juste des seins écoutez encore ça des oeuvres juste des seins et la Bible nous déclare dans le livre d'Isaïe que toute notre justice n'est que vêtements souillés donc ça dit que si c'est par ta propre justification par tes propres efforts il y a un problème donc il faut que le Saint-Esprit oeuvre au travers de toi pour que ce soit agréable à Dieu vous m'entendez là-bas mes seuls voilà donc l'oeuvre de préparation est nécessaire en tout cas il n'y a pas de mariage sans préparation pour les femmes là encore quand elle se prépare pour le mariage tout le rêve c'est ça pas vrai frère ? maintenant souvenez-vous de ceci lorsque la femme se prépare pour le mariage elle n'a pas un autre objectif dans la tête que son mariage quand tu dis une parole qui est contre ça il dit que j'ai rejeté ça au nom de Jésus vous me souviens n'est-ce pas elle voit un rêve où elle monte quelqu'un a raté son habit pour que tu me parles c'est que les nuits de prière les jeunes vont se multiplier pour couper la main tout le monde qui tient ma route de mariage j'ai rejeté ça au nom de Jésus c'est pas ça les seuls pourquoi ? parce que l'objectif là doit être à la tête c'est ainsi donc on dit son épouse s'est préparée donc l'épouse de Christ doit s'est préparée mais la révélation dans le livre d'Apocalypse c'est qu'elle est finalement entrée si elle est finalement il ne pouvait pas en être autrement parce que finalement Ève avait été amenée vers Adam Adam l'a acceptée vous comprenez cela n'est-ce pas donc son épouse s'est préparée elle entrera son épouse s'est préparée elle entrera elle entrera maintenant son épouse s'est préparée elle entrera elle entrera elle entrera excusez-moi de parler au futur elle entrera son épouse est en consulatère bon c'est un parti de son épouse est en consulatère là nous nous trouvons dans le livre de Luc au chapitre 1 à la naissance à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste vous noter le verset 1 verset 5 à partir du verset 5 maintenant de Luc je vous ai donné tout à l'heure de Luc n'est-ce pas de noter Luc au chapitre 1 dans Luc au chapitre 1 au verset 5 à partir là on parle d'un couple Elisabeth et Zacharie qui étaient justes irreprochables selon la loi des dieux n'est-ce pas vous vous souvenez lorsqu'il était entré selon l'ordre de son service pour faire son service là on s'est tenu la Bible a parlé de Jean-Baptiste vous avez moi vous voulons nous garder le livre des ce que vous avez noté là au chapitre 33 34 verset 19 mettez le doigt là dessus et au chapitre 50 si c'est possible vous pliez ou vous mettez quelque chose là dessus dans le somme 51 donc j'ai dit somme 51 et somme 34 verset 19 n'est-ce pas donc dans ce livre de Luc au chapitre 5 j'ai expliqué brièvement ce qui est arrivé avec Zacharie je veux que nous nous retrouvons maintenant face à face la conversation entre Zacharie et l'ange d'accord vous avez moi il dit Luc chapitre 1 on va prendre maintenant à partir du verset 10 qui est ? tu peux lire mon frère non toi tu l'es toujours dans ta gorge il n'y a pas Luc dans ta Bible frère tiens Luc comment tu es dans le psaume alors ? ok tu prends ça allons-y donc frère toute la multitude du peuple était dehors en prière oui à l'heure du parfum il est à partir de verset 10 alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'hôtel des parfums Zacharie fut troublée en le voyant et la frayeur s'empara de lui mais l'ange lui dit ne crains pas en Zacharie car ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vin, ni liqueur, ni branche et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère c'est bon d'avoir les commentaires si vous allez demander au papa Zacharie avec sa maman là-bas quand il demande il n'y a pas ces conditions sur l'enfant il cherchait quoi ? l'enfant point le Seigneur a donné l'enfant ajouté ses conditions et dit c'est que l'enfant doit doit faire et doit être donc pour lui cherchait aussi l'enfant Seigneur donne moi aussi l'enfant qui va aller plus loin quand on se met aussi avec l'enfant mon Seigneur donne moi aussi ma part Dieu était à l'heure pour faire ces choses Dieu donne non seulement l'enfant pour le satisfaire on dit clairement que l'enfant ce sera un sujet de joie pour ton entourage puis nous disons maintenant les conditions concernant cet enfant parce que l'enfant est là est en mission c'est sa mission qui nous concerne parce que nous parlons ici d'un coeur disposé suivant le suivant l'âge du palais verset 16 il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le coeur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Stop ! vous voyez cela n'est-ce pas ? là c'est encore un autre problème là-bas par rapport aux juifs le verset 5-6 jusqu'à 10 nous dit clairement comme il a commencé au verset 10 le verset 10 nous explique que la multitude l'attendait à l'heure des parfums c'est ça non ? l'heure des parfums c'est-à-dire à l'heure de la prière c'est les parfums accompagnent la prière pour que les anges qui étaient dans la population puissent amener dans la population n'est-ce pas ? alors la Bible déclare que les gens venaient assister aux prières et la Bible déclare que Zacharie sans Elisabeth était juste et irréprochable mais ici il est question de quelqu'un encore pour les ramener le coeur des pères aux enfants ainsi de suite et puis des questions spécifiées on dit que disposer au Seigneur le peuple un peuple préparé donc les gens qui doivent se préparer préparer à recevoir le Seigneur ça veut dire que celui-ci s'il n'est pas là pour préparer ou bien si cette préparation ce n'est pas faite malgré que ces gens se sont au service du Seigneur ils vont le rater la question c'est ceux-ci ils sont au temple ils sont en train de prier chaque 15 heures ils vont prier ils prient selon les différentes règles qui sont établis là-bas ils font ces respects là mais leur coeur éloigné de Dieu on dit celui-ci va venir sa mission ce sera de permettre que le Seigneur prend une possession des coeurs qu'est-ce qui est arrivé avec le noter Ézéchiel chapitre 36 verset 24 à 26 Ézéchiel chapitre 26 non c'est ça il dit Ézéchiel chapitre 36 verset 24 à 26 regardez donc ce monsieur-ci on lui confie une mission des préparations il faut que quand le Seigneur vient il trouve que il lui a déjà disposé des places où il va faire son entrée voilà son rôle vous comprenez cela ? dans ce livre de Luc toujours chapitre 1 vous remarquez donc quand Jean-Baptiste va commencer à prêcher la bible dit de lui qui va commencer à prêcher selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Esaïe dans Esaïe le prophète vous souvenez n'est-ce pas ? où j'appelle Karan qu'est-ce qui crie lorsqu'il crie dans son message qu'est-ce qui crie ? quand il s'est présenté il a dit que comme Esaïe il a dit quoi ? il crie dans quoi ? il crie dans quoi ? que ? toutes montagnes allons-y oui c'est bon toutes montagnes quand il a dit comme ça une montagne de la Galilée s'est rabaissée il parle de quoi ? il parle des coeurs des? des coeurs il y a quoi sur le coeur qui est le montagnes donc tu as une grosse montagne sur toi c'est ça nos frères ? non il parle en fait de l'orgueil de l'orgueil de l'état de coeur des personnes dont l'état de coeur était un problème n'est-ce pas ? ça veut dire que malgré que les gens assistaient au culte là il y avait un problème avec les coeurs quand Christ le Seigneur va venir sur le livre de le livre d'Esaïe au chapitre 29 verset 11 à 13 il dit que ce peuple si mon nom délève mais son coeur éloigné de moi dont le culte à Dieu ne consiste pas seulement aux actions extérieures mais ça doit prendre d'abord son essence de l'in de l'intérieur quand c'est à l'extérieur seulement ça devient la religion on fait des rituels c'est pour ça que le culte de l'esprit n'est pas basé sur des rituels mais sur les instigations du Saint-Esprit le culte de l'esprit est basé sur l'instigation du Saint-Esprit mais non sur les rituels vous vous souvenez n'est-ce pas ? voilà alors donc ça dit que le coeur de ce peuple-ci était enducie enducie par quoi ? les traditions et toutes les autres choses qu'on avait ajoutées c'est ce que les Saint-Ecritures remènent lorsque vous allez donc voir quand le Seigneur va se présenter au chapitre 3 au chapitre 3 du livre de Luc la Bible déclare à partir du verset 1 que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère étant étant comme on le croyait fils des Lévi fils des Sisy mais pour Jean-Baptiste on dit comme tous attendaient le Messie tous attendaient le Messie il s'est posé la question si Jean était le Christ il vient donc vers Jean il dit qu'allons-nous faire ? sur le livre de Jean vous allez voir que étape après étape les différentes classes sociales viennent et lui posent des questions les collecteurs d'impôts viendront nous poser des questions les militaires viendront nous poser des questions et nous qu'allons-nous faire ? il dit n'exigez pas au-delà de votre solde contentez-vous de votre solde voilà un message qui vient du ciel donc pour que vous soyez en règle avez dû contentez-vous de votre solde donc il y a un style de vidon à marcher désormais maintenant c'est vrai que quelqu'un qui va en route un gendarme qui va en route et qui s'assoit pour extroquer les gens alors que ce n'est pas ce qui est prévu dans sa dans sa dans son code dans sa feuille de route et qu'il en a fait cela il est dans la fraude Dieu dit tu dois te focaliser sur ce qui t'a été donné et c'est ce que tu dois prendre à la fin du mois parce qu'ils font comme ça vous remarquez que les gendarmes sont en route il préfère faire des fautes pour que les grades n'ont pas parce que son grade augmente on va le faire quitter là-bas il veste de l'argent jusqu'à la haute hiérarchie pour qu'on le maintient là-bas s'il y a des affectations on ne le fait pas il quitte le matin il dit papa tu pars où ? il dit ma vie au travail il fait pip il s'assoit sur un nombre ils ont derrière les parasols qu'ils ont fait il s'assoit là-bas il met ce pied dans la voiture et ils font cela toujours pas loin du bar parce que le bar a toujours la monnaie à midi il prend sa peau même que l'année de boire il fait pipip il ne veut pas se corriger ton hématriculation il ne veut pas savoir ce que tu as dedans si c'est l'arme ou quoi où ? tu gardes là-bas tu sors tu donnes le dossier avec 10 millions n'importe quelle sont qu'ils ont fixé tu pars il était renseigné que son chef sait que sur telle route en moins si c'est trop fort si c'est trop fort au moins 200 000 va se tomber lui-même fait l'effort de remplir les conditions de 200 000 le surplus c'est pour qui ? ils vont dire quelque chose il y avait un oncle qui était douanier on va te donner des choses comme ça là laissez-moi vous raconter mes histoires d'accord ? il vient souvent il venait souvent à la maison quand on partait chez lui quand il rentre avec ses poches là il rentre il sort de l'argent comme ça il met sur la table il sort dans les postes qui sont là il sort comme ça il met là-bas il y a à l'intérêt des fausses pièces il y a des faux biais vous savez les publicités il y a des biais souvent qu'on a coupé on a dessiné là-bas quelqu'un pas coupé le biais là comme ça il colle les deux côtés parce qu'on les donne il ne les regarde pas parce qu'il prend ça il met pour qu'on les voit ils ne voient pas à l'intérêt on se trouve les faux biais les faux pieds lui il dit que les gars s'ils veulent traiter la prochaine fois la fraude donc ces gens c'est venu les jambes j'ai dit contentez-vous de votre de votre solde donc ça dit que si Dieu a permis que tu as l'armée et que tu dois toucher 75 mais contente-toi de cela c'est nécessaire c'est absolument suffisant pour toi pour vivre vous souviens n'est-ce pas maintenant les gens vont venir qu'est-ce qu'il faut faire les gens du simple que celui qui a deux tenues dans un à celui qui n'en a vous pensez que ces principes là n'était pas déjà dans la bible frère c'était dans la bible non la bible dit depuis dans le somme 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 15 si vous lisez qui est écrit sur la montagne de l'éternel celui qui le livre c'est livre à haut fraude c'est écrit là-bas dans l'éternel chapitre 8 il avait dit quand vous serez dans votre pays garde-toi de négligé si ton frère devient pauvre à côté de toi garde-toi de négligé tu lui prétères son vêtement tu le rendras là avant le soir sinon il criera à moi Dieu avait dit c'est pas vrai qu'est-ce qui est arrivé que la parole avait été dite comme ça et Dieu avait dit quand vous allez obéir comme ça vous serez un peu plus pour lui il sera votre Dieu il ne le faisait plus les places avaient été déplacées et Isaïe donc dit il n'y a que vous me suis partout et c'est un peu par là un peu par là Dieu nous va envoyer quelqu'un va aller réformer parce que c'est toute la parole qui doit être prise vous me souviens n'est-ce pas alors lorsqu'il dit ici dans ce livre d'Apocadour chapitre 3 il dit achetez-moi de l'eau et prouvez-vous pas le feu beaucoup de personnes ne veulent pas se retourner du côté du Seigneur parce qu'on se retourne vers à côté de son côté vous commencez à entendre si quelqu'un n'erait sa propre vie il ne peut pas être modifié vous commencez à comprendre que le brisement commence sur là-bas l'abandon de soi d'où la nécessité d'avoir un coeur brisé pour être disposé oui je fais frère voilà donc un coeur qui est disposé c'est un coeur qui a du travail si vous dites puisqu'il dit qu'est-ce que quelqu'un disposé vous avez qu'un coeur qui est prêt et la Bible parle de coeur comme étant le style de terre vous ne pouvez pas aller au champ commençant à vous mettre le maïs partout partout ça ne sortira pas bien on travaille là la terre on travaille pour que ça soit prêt ce travail vous pensez que si la terre crie avec la langue vous entendez quand vous mettez la hache vous s'appelez la roue quand vous criez une fois la terre devait faire quoi frère aïe pas vrai et combien de hache il passe combien de coups de hache c'est la roue qu'on vous appelait les roues bien des perros comment on pouvait pour nous remuer si c'était un être parlant vous allez entendre tous les cris qu'est ce qui se passe on fait passer on tourne on tourne les verts de terre qui étaient tranquilles on les remue on enlève les racines des arbres qui étaient mortes on enlève pour que la terre soit disposée à recevoir la sémence et lorsque la sémence est mise à l'intérieur on attend juste la pluie vous avez remarqué frère on attend juste la pluie donc il faut un coeur notez cela il faut absolument un coeur brisé il faut absolument un coeur brisé c'est à dire un coeur qui a été éprouvé par le seigneur lui-même je vais vous expliquer des choses vous allez voir dans différents volets un coeur qui a été éprouvé je te conseille d'acheter des mois dès lors éprouvé par par le fer il peut continuer ok remarquez maintenant vous avez moi je vous ai donné deux amis chapitre 11 et 12 n'est-ce pas notez un roi au chapitre 14 un roi au chapitre 14 on va y revenir vous pouvez également noter un samuel chapitre 1 et 2 je vais citer les histoires l'âme de l'homme il faut que l'esprit donc dans tout ceci et puis on rentre dans les recommandations maintenant donc en toile des fonds je veux que vous tous vous gardiez à l'esprit qu'au nom du seigneur jésus-christ et nazareth les êtres qui sont assignés pour ces pays si on déclarait en haut que le territoire est prêt dont le seigneur peut faire son entrée et s'il doit faire son entrée ceux-là ont fait le travail il faut qu'on fasse dans les dernières retouches vous me suivez ? ok je crois que j'étais au moins un peu plus clair maintenant je vous avais dit qu'il y avait des gens qui sont les anges sont dans le pays et j'entends de parler de l'Assemblée nationale du ciel je ne sais pas si c'est ici que je veux parler de cela l'Assemblée du ciel lorsque les anges viennent et chacun vient de donner un rapport comment vous faites les rapports dans vos dossiers dans vos différents services vous portez les deux seuls à donner ou ça ? quand vous voyez le ciel s'est réuni et que le Seigneur s'assoit chacun passe à son rapport comment vous regardez comme ça frère ? la justice et l'équité sont la base il y a un tribunal là-bas en tout cas c'est la Bible dit qu'il y a un tribunal c'est un tribunal il y a des banques des accusés vous vous entrez dans vos boxes vous dites la vérité en tout cas quand vous avez été il y a l'écran de ce côté c'est qu'il faut quand vous avez parlé il s'en est désaffiché là-bas écoutez-moi très attentivement donc quand l'Assemblée se réunit dans l'hémicycle là-bas où tout le monde est assis tout le monde est assis les gens sont assis des parts et d'autres là-bas on entre on traite le dossier du Cameroun on dit que population camerounaise est entrée vous voyez le prophète du Cameroun il y a son dossier hé 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 vous avez lu des récentes écritures que dans le livre de Jéremieux au chapitre 23 que le prophète qui a entendu ma parole déclatie qu'il a entendu que celui qui a eu le songe voient ce qu'il a fait il dit que s'ils avaient assisté à moi ils auraient dit à mon peuple mais ne parlent de la Bible attendez j'arrive avec le prophète des séjours donc vous avez quelqu'un vous voyez il ya des frères ici là dans le pays il a entre comme ça faut faire attention les prophètes là quand vous voyez les gens là c'est pour ça que quand vous ne connaissez pas si c'est un faux ou un vrai il vous a toujours dit ça fermez votre soupape tu savais fait beaucoup bloquer ça comprennent même si l'engin coule vous restez tranquille alors voyez là on avait le dossier il présente le cas du cameron l'état du cameron l'état du cameron on délibé sur le cameron vous pensez qu'on va faire quoi il vous racontez l'histoire qui s'est passé après quand on était sorti dans le désert il vous raconte frère qu'elle est venu devant le trône avec les anges il ya un ange principal qui marche avec lui dans le désert celui qui portait les dossiers il est porté et la portée moïse a présenté tout ce que le peuple faisait tout ce qu'ils vont faire en tant que prophète on lui a présenté ça dans l'écran en tout cas sous l'allée raconté pourquoi je m'en fous le revers arrive quand ça va reconstruire vous allez voir de tout ce que sonnerie dit maintenant qu'elle a présenté ça on a dit qu'est ce qu'il faut faire l'assemblée a voté les lois que vous avez dans la bible c'est pas dieu qui a donné vous avez moi à l'époque de jérémy parce que jérémy remarqué il s'est passé les frères c'est mental il ya les il ya les la brille aujourd'hui n'est ce pas il ya la brille n'y a pas de bouillie moi je m'assois avec vous mais je vais vous dire des choses qu'on voulait vous surtout qu'à l'arrivée parce que les choses en arrivent à l'époque quand jérémy était sur la terre sous lisez bien le premier livre de jérémy vous allez remarquer il est dit qu'il est un prophète des nations nous pour la question jérémy était d'un sorti de jérusalem il est d'un sorti de théâtre les apports les prêchés quelque part il peut vous disait comment comment il faisait pour arracher parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils l'arrachent et blanc et détruit mais n'est jamais sorti pour aller quelque part c'est ce qui s'est passé frère à l'époque de la paix des prophètes jérémy il a amené jérémy a amélioré tous les présidents qui vont se passer dans le monde il les a amené devant lui il les a donné un coup ils ont vu chacun a vu chacun a vu tous les présidents voilés et nous pourquoi il est bien tous les chefs d'état du début jusqu'à la fin que christ va venir tous les chefs d'état en tout cas ce qu'on a dit là c'est que dans votre bible il a dit cela c'est qu'il s'est passé mais sous l'idée on comprend pas c'est votre problème mais je ne vous dis ce qui est arrivé écoutez bien voici pourquoi donc quand les chefs d'état sont là ils ont oublié de faire ce que les prophètes ont dit vous me suivez frère donc ce que vous allez bavarder ici comme ça que tel va être présent quand l'esprit si l'esprit n'a pas n'a pas agréé là bas tout ce qu'on fait ici c'est zéro il prend un exemple encore pour comprenez quand vous lisez dans le livre des rois dans le livre des rois dans votre bible quand vous lisez par exemple qu'élisée il y va quitter la scène quand j'ai dit va tu ouan et lis à ta place et lisez à ta place et les tueurs et j'ai eu vous avez vu qu'elle a ouin j'ai eu ce qui lui a réveillé avait j'ai eu non lui tuer seulement il papa des mots suivait frère que celui qui a tué j'ai des belles et jesse et tuer seulement c'est qu'est-ce qu'il est bon qu'on a fait sur l'isée qu'elle est le style de point qui est venu sur l'isée pour que pour l'autre la c'est moi il passe partout et tu sais mais tu sais de la bible vous aimez que j'ai eu très il est j'ai eu qu'elle su celle là on s'appelle j'appelle la qu'elle a tué l'allemand j'ai dit que tu allais vous la prendre c'est pas parce qu'elle a fait du roi parce que comme le prophète il y avait dit il faut pas vous comprenez cela n'est ce pas il a suivi mais un autre monsieur il dit que tu vas prendre il pas jusqu'en syrie ou un roi vous souhaitez n'est ce pas comment s'appelle azael sur place comme ça avec ses copines parce que notre avenir qu'est-ce qu'il est venu faire ils n'ont l'est de ces infos tu vois nous dit qu'est-ce qu'il fait entre ici ainsi par les ténèbres vous souvenez cet événement qu'elle est au milieu de ses des siens c'est là je veux amener tout simplement dans l'exécution qu'elle est au milieu de 6 parce qu'ils étaient les causes de barri fait des jeux les quatre cinq ans les militaires jouent quatre ou cinq jouent quatre tchats j'étais gagné qui a gagné et puis c'est l'avion ça qu'il vient je vais te parler il vient alors que je vais dire quel est le problème parce qu'on lui a dit qu'on va tout le point dans tu parleras tu prends tout le point pour voir qu'elle ne voit comme ça il ya un roi dans le pays frère il ya un roi question c'est qu'elle le fait parce que c'est dieu qui avait dit que va tu feras tes chaussures tu prendras telle personne pas vrai qu'elle voit physiquement parlant qu'il savait qu'il devait être le roi mais son esprit c'est lui l'homme qui a l'intérêt c'est parce que il doit être au conseil on doit les fait venir là bas bien que quand tu rentres dans la chair tu n'es pas conscient de cela c'est pour cela que c'est l'esprit des prophètes qui se sont soumis par l'esprit de l'homme ou mieux encore peut-être éviter ça autrement quand vous rêvez que vous étiez au champ ce qu'on dit que j'ai vu telle personne vous étiez au champ physiquement mais vous y était donc mais je laisse que vous percevez cela dans votre conscience dans votre conscience et bien que vous déposez dans votre conscience pour vous éliminer par rapport à la direction vous devez prendre vous donnez les directions ces instructions vous me suivez l'espoir donc tous les chefs d'état d'avoir l'esprit cela si vous les discrédite c'est comme ce qu'il dit tous les chefs d'état qui sont passés sur la terre avant jérémy car il était physiquement là vous avez moi jérémy et n'était un jeune à se dire que je n'espère pas parler parce que ma bouche est ridicule mais la parole pour le chef d'état qui a été qu'il n'était pas les dirigeants du monde qui était avant lui tout ce qui était après lui qui sont venus après lui il aura de la cour vous avez dit une année qu'il ya des choses vous dire vos chevaux bouger ça a commencé maintenant alors lorsque le conseil s'est tenu et que les décisions étaient prises je n'ai pas les deux mois d'aujourd'hui c'est que vous me regardez n'ont oublié gala d'abord ouvrez ouvrez on va dire qu'on va dire vous allez ça va vous calmer un peu vous avez moins maintenant je crois que quand ça va les bouquets ou pas de l'homme à savoir un peu c'était doucement d'accord frère donc les gens quand le rapport est monté c'est bon maintenant pour le pays le moment arrive où il sera bien d'être chrétien où on va dire que les chrétiens il faut faire attention de le mépris va s'arrêter vous êtes dans la chapelle 3 vous prenez moi à partir de 7,13 jusqu'à ce qu'il est dit stop allons-y christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'abraham qui pour les païens son accomplissement en jésus christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis frère je parle à la manière des hommes vous avez su ce que mon frère a parlé vous savez ce que la porte a dit là bon maintenant ce qu'il va vouloir expliquer maintenant il est obligé de ramener ça au langage humain pour prendre des exemples pour qu'on puisse saisir donc faisons attention à ce qu'il va dire allons-y maintenant frère une disposition en bonne forme oui bien que faite par un homme oui n'est annulé par personne oui et personne n'y ajoute voilà la constitution oui on regarde un peu quoi la constitution c'est un homme qui a fait on peut pas toucher on peut pas ajouter on peut pas faire ça c'est un homme qui a fait cela donc il est obligé de prendre pour expliquer ce qu'il parce qu'il va il va boucher déboucher sur quelque chose maintenant pour expliquer ça il est obligé de prendre les exemples parmi les hommes d'accord par exemple quand quelqu'un fait votre acte de naissance par exemple si on a dressé votre acte de naissance et qui n'ait pas été mis le cachet là dessus et signé par l'officier donc on a mis le nom ou qu'on a mis un nom peut-être comme on fait souvent les erreurs sur les noms des gens s'il ya une lettre qu'on n'a pas mis et que tu dis ah il a raté mon nom c'est pas mon nom là-bas tu prends le stylo tu as juste ton acte de naissance et que dans le registre c'est pas ça qui est porté tu es un un prisonnier c'est pour cela que quand les gens vont se marier à la mairie là dans la mairie tant qu'on n'a pas encore signé tant qu'on n'a pas mis le cachet sur ce qu'on a signé comme cela vous pouvez être arrêté là-bas mais quand le monsieur l'a signé jusqu'à ce qu'avec ses attributs il a dit je vous déclare mari et femme tu dis que monsieur le maire je ne veux plus il ce n'est plus de mourir c'est plus de mon ressort vous allez comment tu ne m'achènes les les procédures vous allez chez les avocats chez les juges et ainsi de suite c'est lui qui peut faire lui-même plus rien fait parce que l'activité plus d'abord c'est les dispositions humaines c'est ce que paul veut dire ici sont faits comme ça et que on ne peut pas changer ni ajouter ne retancher suivons ce qu'il a dit allons-y mais c'est ce or les promesses ont été faites à bravo et à sa postérité stop donc vous voyez clairement ici que paul l'apôtre va expliquer clair ce qui avait été donné il a parlé de l'esprit qui est censé venir parce que nous sommes dans le même contexte là l'esprit qui est censé venir et il dit qu'on avait déjà dit cela la promesse avait été dit à abraham et à sa postérité telle sera ta postérité vous souvenez n'est pas il dit cette promesse avait été faite la loi n'était pas là la loi de moïse n'était pas dont la promesse était avant la loi où je viens n'est pas c'est qu'avant que les avant les décrets écrits là dans d'éternel dans les cinq livres là donc c'est avant que la loi ne vient la promesse avait été faite vous suivez continue frère il n'est pas dit et aux postérités comme ça j'étais plusieurs oui mais en tant qu'il s'agit d'une seule oui et à ta posté c'est-à-dire donc quand j'avais abraham comme ça c'est ça qu'il dit quand on dit des choses compliquées comme ça donc à dire que quand les étoiles dans ces jeux de génère chapitre telle sera ta postérité abraham le prophète comprenne de quoi il est sûr parce que abraham a vu christ christifié vous suivez n'est ce pas lui là il s'est tourné dans l'horizon il a vu christ il a vu tous les chrétiens vous me regardez n'est ce pas frère il a vu j'ai dit qu'il a dit que lève toi regarder les étoiles là bas donc vous comprenez que c'est l'étoile du roland est ce pas frère quand il a vu comment les étoiles brille l'incorne est en débrouillé des comptes et comptes il a vu tous les chrétiens en tout cas moïse lui il a vu la crucifix aux mots de la classe écrite non mais je casse est venu là bas alors qu'il s'est mis là bas il a vu le propre de christ et même seulement il a vu après la gloire dont vous avez vu la période de l'église aussi une fois il fait ce qu'on peut voir ça faire de faire attention aux prophètes alors celui-ci celui qui en avait parlé à aller au delà de ce qu'on a vu des ce qu'abraham a vu celui-ci parce que il a des choses que j'avais caché dans son coeur que même les prophètes regardaient pourquoi ils ne pouvaient pas voir lui il a vu ça que j'ai pas révélé c'est à lui que j'ai donné mais alors il va expliquer quelque chose donc il dit il n'est pas dit à tes postérités à ta postérité donc cette postérité dont il parlait à abraham c'était christ dont il est question c'est un christ que tous sont taillés d'accord ok continuons dans la lecture voici ce que j'entends voilà on a dit en réalité je sais pas ce qu'il veut donc dit le langage que l'étudiant voici dans ce qu'il voulait comme ça dit allons-y une disposition que dieu a confirmé antérieurement oui ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi suivent venu 400 ans plus tard oui allons-nous maintenant il dit que si dieu a confirmé quelque chose ça ne peut pas être annulé écoutez tout à l'heure ce que pour l'anglais dit si dieu a contribué quelque chose ça ne peut pas être annulé bon maintenant vous lisez hébreu chapitre 7 verset 11 à 18 il est dit clairement que le sarcedos est changé ça a été annulé nos frères il dit que l'introduction est quelque chose qui est quelque chose qui est plus qui est encore qui est éternel parce qu'on dit la loi n'a rien à mener à la perfection il est introduction maintenant des biens une bien d'un bien meilleur chemin par lequel nous approchons de dieu n'est ce pas ça dit que le sarcedos l'hévitie a été changé la coupe en de l'expliquer que si c'était qu'on veut pas juste et impossible qu'on annule vous comprenez ce que l'année de dieu n'est ce pas ok limina car si l'héritage venait de la loi oui il ne viendrait plus de la promesse oui or c'est pas la promesse que dieu a fait avait abraham c'est donc de sa grâce donc ça dit que le don que dieu a fait la promesse que dieu a fait à abraham ça ne repose pas sur la loi si sa volonté souverain donc frère ouvrez vous allez donc tourner n'importe comment vous allez voir que la prédestination c'est ce que dieu a fait pour la sélection de ses enfants la vienne de tous les façons parce qu'à abraham les a vus l'a dit que tel que tu les as vu là ils viennent tous ça ça ne repose pas sur une oeuvre c'est pas la grâce parce que l'a dit telle sera ta pose de tu as vu oui je les ai tous vu j'étais là bas vous étiez positif et la frère à même si vous n'étiez pas la bande quand vous ne serez pas parce qu'il fallait qu'abraham te voir si tu as vu tu viendras et dans cette postérité dans la maquine est ce que le saint jean 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 5 ans il est que l'écouté il est que abraham votre paix a lorsqu'il a fait quoi comprenez sa frère il a vu ça comme au montant dans l'exécution il a vu dans ça vous dépasse quand c'est l'on va poser les questions donc elle a vu il a vu ce qui devait arriver tout ce qu'il veut arriver il a vu clairement ce qui devait me dire waouh il dit merci seigneur dont il est le prototype dont les ceux qui sont appelés par la grâce même si d'autres sont dans l'idolâtrie et la reproduction devait passer par lui dupliquer christ donc quand j'imaginez donc c'est insensé de dire que dieu je suis enfant de dieu de mépé est enfant de diable c'est insensé parce que quand je t'ai regardé au travers de christ il te regardait sans que tu ne fais quoi que ce soit en tout cas sans que tu ne sois même là il dit telle sera ta possibilité donc quand il regardait l'affirmament il nageait là bas à l'intérieur il voyait chaque représentant de chaque personne sur la qui va venir au travail de christ ce jour là tu seras là plus tard qui viendra il va engendrer cette personne qu'il avait présenté qu'abraham avait vu il va venir c'est que christ pour lui on dit je connais mes brebis et elle me connaissent je donne la vie éternelle pour mes brebis elles viendront il y aura un seul troupeau donc laissez dieu faire son film si vous ne comprenez pas le film n'allez pas raconter ce que dieu n'a pas dit qu'on peut perdre le salut le salut on peut c'est à dire que tu es dans le crayon tu as perdu c'est ça frère point quelqu'un dit le salut c'est pas un objet le salut c'est le retour à la maison et quand tu retournes à la maison tu connais le schéma à moi si tu sois sous la même le sou la fameuse et france à l'intérieur des dominions ouais ils sont debout comme c'est comme cela c'est cette petite chose si ça mène ça mène ça mène ça m'étonne en tout cas je reconnais que ça doit être ainsi en milieu que c'est parce que il ya là je suis ce qui sont superficiaux dans les écritures ceux qui sont à l'été par rapport aux considérations qu'elles ont eu mais si vous visitez de l'autre côté et vous comprendre ce qui se passe là bas vous comprenez ce qui se passe et n'est pas dit à vous il était donné de la lecture de la parole il a été dit de comprendre le mystère du royaume la compréhension du mystère du royaume est différent de la lecture de l'abbé où il est impossible à ce qui a été une fois un peu goûté goûté quoi frère au nom de saint-esprit en marche de saint-esprit goûté ça veut dire quoi donc alors le cas c'est donc paul la porte de le dit ici que la postérité a été monté à abraham et c'est possible quand abraham s'est tourné il a vu christ et s'il a vu qu'il a vu tous ceux qui deviennent au travail de christ parce qu'on conclut à la conclusion de son livre a dit que et si vous êtes à christ vous êtes hérité donc de la promesse donc quand dieu étant de parler parler à christ qui est au premier ni d'entre la nouvelle création premier ni d'entre nous donc le modèle exemplaire des répliques qui devait être là bas hébreu de nous dit que c'est pour ça il n'est pas honte de nous appeler ses frères lorsqu'il dit en lisant le psaume 16e vous lui disiez le verset 22 que me voici moi et les enfants que dieu m'a vous allez conduire ces verbes et vous me dire à quel moment dieu lui a donné ses enfants j'ai donné les enfants quand vous souvenez-vous qu'il a dit je n'ai perdu aucun sauf le fils de la afin que l'écrité s'accomplit donc même pour lui c'était privé dans le film qui quitte de scène alors donc il faut faire attention quand vous ne connaissez pas quand quelqu'un ne connaît pas fermer ton tueur déjà d'échappement parce que les gens parlent du salut comme étant c'est quelque chose qu'on possède et que ça peut sortir entre le pimpon comme c'est un ballon qui peut sortir entrer lorsque le prophète sur le livre de luca chapitre 1 quand jésus notre seigne sera présenté dans le temps et que j'ai un monsieur l'appel siméon n'avait déclaré poussé par le saint-essu il va venir apprendre l'enfant entre le menu et des maris il va regarder l'enfant il est cet enfant et le prophète il regarde dans l'avenir il parle de l'accomplissement de son oeuvre et la séparation des bons et de vivants qui doit s'en faire il est cet enfant si elle destinée à ramener la chute et le relèvement donc pour les autres ça sera là qu'a dit ça c'est quelqu'un qui est assis au conseil ils sont du conseil dans le bousquet du babal et il donne seulement des parents il dit cette enfance est destinée à mener la chute et le relèvement ou pas en même temps chuter et relever vous êtes soit dans la chute ou bien dans le relèvement si tu es dans la catégorie maintenant vous allez voir siméon tu dis que pardon le rouleau que tu avais vu là de côté des des chuteurs il ya mon nom c'est dit oui oublie l'affaire là vous comprenez donc il ya la liste des gens qui vont chuter il ya la liste des gens qui voient qu'il va rélevé voilà les deux groupes là bas il dit que est un signe des contrats d'exécution jésus qu'il a ressuscité son nom c'est échouant non c'est pas une chose était là et où il continue mais un fils nous est c'est de lui dont il est question s'en fout il était bleu l'été l'homme vous écartez son poids on ne parle pas de sa pointure mais on a dit qu'il a mis un pied là bas sur la main l'autre était sur la terre on n'a pas vu d'autres cas vous faites lui un pas vous sont pas voire mieux comme ça là grâce à sa couleur fils de la contradiction vous comprenez cela c'est lui dont il est question est ce que le prophète dit il dit mais c'est le salut que tu places devant tout le le peuple dont jésus-christ est le salut lumière pour éclairer les nations gloire israël dans ton peuple maintenant ce salut s'il vient se tient là bas il dit je suis la vie éternelle écoutez bien je ne voulant vous dit par rapport aux exactions qu'on amène contre jésus la personne qui est la personne du salut s'étient debout dit je suis le le la vérité et la vie éternelle je donne ma vie pour mes brebis quelqu'un veut dit que non ce ne sont pas tes brebis ils peuvent se perdre il dit elle ne se perdent elle ne se perdront jamais et personne ne peut les arracher de la main de mon père parce que celui qui me les a donné est plus grand que tous quelqu'un veut dire non on va les arracher vous vous opposez à christ ou bien c'est christ qui s'oppose à moi christ dit sa mission consistera souliser le livre de j'ai fait des 6 mai 7 ans 6 n'est que l'oeuvre de mon père c'est que je n'ai peine aucune décédée j'ai c'est intéressant ouvrant cela que dieu vous bénisse la menace comme la place et n'a pas duré vraiment glissé rapidement et dans les instructions j'ai acheté de 6 qu'on fait j'ai on peut perdre le sait qu'on peut attendez pendant ce jeu je vous dis pourquoi vous savez pourquoi vous savez pourquoi les gens comme ça là c'est parce qu'en réalité regardez bien je vais tout votre attention c'est parce que les gens croient que arrêter comme image si tu pêches tu as quitté dieu ou bien que dieu t'a quitté c'est pas comme ça le péché que tu commets est un obstacle de communion ça ne change pas la filiation vous prenez votre enfant l'enfant vol dans la mamie et même quand tu volais de la mamie tu n'es plus mon enfant après va dire ça c'est un enfant sur l'enfant ok dit moi comment tu as fait pour que je sois pas ton enfant dites moi comment comment vous allez faire que les sois pas tant ton enfant il vous montrez quelque chose à s'insécriture vous allez voir comment le seigneur fait maintenant ça veut dire que votre enfant quel qu'en soit ce qu'il en est cet enfant c'est qu'il a volé la mamie le viendra mais tu peux forme ça tu dis tu m'as dit si tu pars dans la chambre quand tu pars dans la chambre tu vois effectivement que c'est le problème du vol de viande c'est qu'elle pro problème vous comprenez cela n'est ce pas vous dites moi dessus elle vient connaître ta maman comme ça maman tu fais comme ça vous comprenez l'enfant est désolé j'ai pas du coeur compris l'enfant est désolé parce qu'il a fait quelque chose qu'elle ne veut pas le faire mais tu es sa mère elle est un enfant quand tu le veux ou pas même si tu voulais tu ne sais pas rien par possibilité jésus n'est j'étais là aucun des enfants parce qu'il a des personnes au coeur ne se perdra maintenant cet enfant c'est qu'il reste comme ça tu dis tu dis pour remarquer bien c'était l'interaction c'est cet obstacle ce qui est entre les deux d'accord et puis remarquer quand on va aller du côté de dieu ça vous amusez maintenant et puis dit il m'a fait comment s'il ne fait pas comme ça c'était certain peu encore le prendre encore avant le chicoté bien pour maintenant qu'on le vol devient sur le vol de l'agent il vient c'est la dernière fois que tu fasses à l'accord et des paroles pour là que tu as la réconciliation est faite parce que chacun a pris actes et connaissances et enseignements vis-à-vis de ce qui s'est pas passé la communion a été rétabli quelqu'un dit la communion a été rétabli par la filiation a été rétabli donc ce n'est pas la filiation qui a été rétabli c'est la communion donc dans l'intimité j'ai un peu de nouveau encore parler c'est plus comme vous avez le problème avec votre ami ou n'importe qui vous dit que tant que ce projet n'est pas résolu on ne change rien on comprenait n'est pas quelqu'un s'assoit en tant que médiatrice dire qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé après vous comprenez que c'était une incompréhension dit que je te demande pardon après je dis regarde allons prendre un là ça c'est la barre ça se passe pas vrai allons prendre un c'est pour dire que on voit comme ça là par rapport aux réconciliation donc tout le premier est haut et donc il y avait un problème qui créait obstacle entre les deux entités entre les deux parties quand le problème est haut et la relation est là dieu ne se détourne pas de ses enfants son amour est invariable tant qu'il y a un obstacle des ténèbres comme péché entre ses enfants il faut que ça soit que ça quitte c'est pour cela que christ est allé à la croix au bon moment vous me suivez j'ai dit que vous lisez quel livre mais c'est 36 que ça dit mais je voulais dit vous m'avez vu et vous ne croyez pas oui donc je parle jusqu'à verset 38 d'accord tout ce que le père m'a donné tout ce que le père me donne rien donc à moi stop donc on est que qui a défait la sélection donc vous voyez que ce n'est pas nous qui faisons la sélection mais c'est le père n'est ce pas il est tout tout ce que le père m'adonne viendront ils vont venir à lui un être humain sur la tête dit que non 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 tu n'as pas parti point quelqu'un dans le nez dit c'est pas toi qui envoie les gens à jésus c'est dieu le père il connaît les siens vous avez entendu n'est ce pas et nous continuons ce que ça les conséquences et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi voilà donc mais qui est le seul possible à enlever quelqu'un du corps de christ qui qui a cette autorité mais lucas celui là dia dit il mettait pas il ne mettra pas merveilleux seigneur c'est pour ça que je marchais avec lui donc avec assurance d'accord vous êtes bien il est que et je ne mettrai pas pendant ça dit que comme le seigneur en comme j'ai envoie immédiatement on envoie c'est marie et mais en tout cas le verset 45 sur les gens se trouvent verset 45 et il il va citer le le livre de professeur chapitre 53 53 54 le verset 13 d'accord et des quoi il dit qu'il est écrit qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés des dieux il dit ainsi donc écoutez bien cela ainsi donc quiconque a entendu le père et a reçu son enseignement via moi vous parlez du bible ok si on reste cette condition là vous allez remarquer que je parle dans votre esprit pour convaincre la crise parce qu'il a dit que conveni il faut que tu aies écouté sa voix et que tu as pas vous parlez de la paix et que tu aies reçu son enseignement dont je t'enseigne c'est pas la bible là comme j'avais dit à quelqu'un que non je peux je peux te révéler les choses même sans l'avenir pas besoin de la bible parce que le prophète abraham il n'avait pas des bibles les moïses et autres il veut pas ça il veut sans la bible vous prenez les moïses vous prenez comme il s'appelle son fils et le voleur jacob quand il a dit que si tu me donnes tu me fais c'est si je vais donner la dîme là c'était quelque part vous comprenez n'est ce pas alors vous remarquez que en réalité christ est la parole n'est ce pas christ est la parole christ c'est le saint qu'est c'est ça on a besoin de la vraie version authentique des scènes d'écriture le saint-esprit c'est lui dont nous avons besoin pour qu'ils vont activer actionner et font se faire fonctionner les scènes d'écriture dans ce livre si il dit il était il est dans les prophètes en citant comme ça jésus a dit dans les prophètes dans le livre des prophètes vous allez dans la section vous prenez le rouleau vous cherchez les prophètes vous allez trouver que c'est écrit en tout cas ils sont allés dans l'ésaïe c'est pas écrit de cette façon si il est écrit dans l'huile d'ésaïe dans ce livre d'ésaïe que le seigneur de cité que tous tes fils seront disciples de l'éternel toutes tes fils seront disciples de l'éternel dont disciples c'est celui qui a entendu sa voix et sur son enseignement dans la division des disciples il est que si ces conditions sont revenus et est rempli tu vous venez à moi n'est ce pas revenu dans notre verset 37 il dit clairement qu'il doit pas rejeter quiconque vient à lui n'est ce pas alors mais c'est en lui maintenant car je suis descendu du ciel stop crise bien nous donc il est sorti du ciel avec un agenda nous sommes d'accord dans l'huile d'hébreu au chapitre 10 civilisé à partir du verset 1 principal jusqu'au verset 10 il est dit tu n'as voulu ni voilà encore des choses de l'état des sains écritures et tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste qui n'a fait quoi frère ni ça n'est qu'il a voulu qui disait dans jeunesse qui donne le brebis de russ ici on dit c'est qu'il a il n'a voulu j'arrive c'est pour ça qu'on va nous expliquer cela et là tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé encore tu m'as formé un corps tu m'as formé un corps c'est pourquoi il est dit j'ai je viens donc j'arrive donc les présages des sacrifices c'est pour annoncer que quelqu'un qui a un style de corps à arrive je viens pour faire donc il vient pour faire avec ce corps n'est ce pas avec ce corps dont on lui a donné on est un peu encore pour faire cela n'est si vous sautez vous allez dans les versets 14 à 16 du livre des brebis de université et dit il a amené pas il va amener il a amené à la perfection c'est une sérieuse de parla pour toujours quelqu'un dit pour toujours c'est à dire définitivement définitivement tous ceux qui sont sanctifiés donc dans le travail des christ je ne pense pas qu'on dit l'expression de la volonté de dieu et le travail à la croix a été parfaitement accompli dont le problème a été réglé pour toujours pour toute la postérité d'abraham vous suivez ok maintenant ici dans ce secteur il dit je suis descendu du ciel il dit donc c'est pour ça qu'il est prévu j'ai pris des dix pourvoyer et du poufait mais quand la bafou elle continue de grâce à la bibliothèque et point de d'octobie n'était seulement je suis descendu du ciel pour faire non n'ont pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé ok il va donc dit quelle est la volonté de celui qui l'a dans ce nouveau qui est sorti du ciel et en descendant du ciel ils ont un agenda donc si tu envoies si peut-être la maman envoie celui-ci d'aller acheter le pain quand il dit va acheter du pain au chocolat pas comme la fille à hockey on a demandé d'aller acheter le couture pour laver la maman il allait acheter du pain au chocolat il devait monter à son père on peut dire mais il est toi qui a décidé on aurait pas dit cela on a dit mange le pain donc si on lui dit va acheter le pain au chocolat la personne le pain au chocolat quand il va en route il a l'expression ce qu'il va acheter c'est l'expression de la volonté de la personne qui l'a commissionné n'est ce pas maintenant ici il dit maintenant j'étais envoyé sur la terre pour faire ma on va voir comment il va décliner la volonté de celui qui l'a allons-y or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perdais rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour amen vous pensez que cette volonté la crise la fête qui est d'accord que christ a compris cette volonté de dieu dans ce cas point est quelqu'un à côté je tu fermes ta soporte des hommes que aujourd'hui tu es enfant de dieu et même tu es enfant du diable tu lui pêches un peu tu deviens enfant du diable tu vis un peu tu as trois jours de jeune tu deviens enfant de dieu on n'est pas enfant de dieu par nos actions on n'est pas enfant de dieu par nos actions mais par le décret souverain voilà donc il dit tu as besoin d'être à soi là alors ne reste debout comme ça c'est bien moi je suis debout depuis donc remarqué il dit ici que et la volonté de celui qui m'a envoyé du père qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné mais que je les ressuscite au dernier jour à la croix il a dit quoi que le tout là c'est quoi pour les gens de la société dit que tout est accompli vous avez désormais la richesse mais on comprend que le pourquoi il est venu parce que le but ultime il est venu c'est pour faire la volonté la volonté la volonté dont les sacrifices ne pouvait exprimer c'est ça c'est cette volonté qu'il a de le faire il est venu pour exprimer ça il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé un corps c'est pourquoi je viens pour faire ta volonté dans le rôle du livre il est question de moi donc quand vous ouvrez le livre vous voyez les boucs les ici il est question de moi c'est de lui dont il est question donc on cherche le bouc émissaire vous suivez frère alors donc l'expression de sa volonté l'expression de la volonté de Christ ou mais encore Dieu a sa volonté exprimée au travers de Christ et cette volonté c'était quoi qu'il ne perd pas parce qu'il a dit ici comme tu vas sur la terre mais Père Père tous ceux que j'ai montré à Abraham là je les veux ici il va me les ramener tous ceux que le Père me donne viendront je les resterai je mettrai le point de lui quand il a fini il a dit tout est mais un prédicateur sur la terre dit que non il y aura une personne qui va manquer Jésus dit je connais elles viendront elles entendront il y aura un seul troupeau je ne perdrai aucune il n'y a aucune bébé qui sera perdue comment un être humain peut dire quelque chose prêchant Jésus et en sachant qu'un étant contré à ce même Jésus vous savez pourquoi c'est arrivé ainsi c'est parce qu'en réalité le péché fait mal quand vous péchez et que vous avez un coeur qui est ce style de coeur dont nous allons parler là maintenant vous serez dans la constitution vous allez regretter le pourquoi parce que c'est pas normal que vous fassiez ainsi et quand c'est pas normal que vous fassiez ainsi il n'y a qu'une seule façon de rentrer devant le Père pour le supplier c'est pour cela que vous allez remarquer si vous notez je ne vais pas concentrer sur le papillon notez le livre du psaume 32 psaume 32 c'est pour cela que vous allez regarder notez je vais citer ce qui est écrit là-bas vous avez remarqué que le psaume 32 commence par ceci il dit que psaume de David lorsque Nathan le prophète est venu lui faire des reproches lorsqu'il était allé vers Bachéba Amen vous comprenez cela il commence par heureux l'homme à qui l'éternel pardonne la faute il a expérimenté vous avez noté aussi 2 rois 2 Samuel chapitre 2 11 n'est ce pas chapitre 11 et chapitre 12 merci Père donc il a expérimenté ce que c'est que le pardon et si vous lisez le psaume 32 il dit que tant que je me suis tué mes oeufs se consumaient j'ai dit je t'avouerai mes fautes et tu as ôté la peine de mes iniquités ils ont heureux donc celui à qui l'iniquité est pardonné donc si Dieu dit je t'ai pardonné quand l'obstacle est enlevé il dit que fais cela pour que j'enseigne dans l'assemblée des saints il dit et les péchés reviendront à toi dont il a expérimenté c'est que c'est le roi le péché maintenant ouvrez le livre de merci Père ouvrez un roi chapitre 14 vous voyez je vous ai posé la question est-ce que vous savez pourquoi les gens pensent que on peut perdre le salut en réalité en toile de fond c'est la peur parce que les gens croient que quand ils ont promis le péché une fois écoutez bien je veux que ce soit clair c'est qu'il s'en est dédié maintenant je ne suis pas dédié maintenant que nous n'ont couru aller vivre dans le péché c'est pas ce qu'il s'en est dédié nous devons avancer beaucoup plus dans la saineté d'accord même si on a fait un obstacle même s'il y a un obstacle on se lève il dit le juste tombera cette fois il se relèvera il n'a pas dit que ça va s'arrêter il se relèvera donc si on a tombé on avance on avance on ne reste pas sur le plan en tout cas si on en tant qu'un militaire et qu'une balle tille vous remarquez même dans le film quand ça tisse sur le pied normalement il ne doit pas bouger même avec le reste des pieds là il fut pour quitter l'obstacle parce que avec le pied qui est touché il a encore la vie donc il faut qu'il se démerde à quitter là-bas vous comprenez n'est-ce pas et dans le camp dans le camp des militaires qui se respectent ceux qui ont les deux pieds ont essayé de soutenir pour avancer avec lui c'est toi un roi chapitre 14 c'est lorsque vous vivez ces choses que vous comprenez c'est que ça veut dire l'amour du père l'amour du père pendant que vous êtes là je prends encore un autre exemple pour vous comprenez un décès je soulisais le livre de Luc au chapitre 11 il y avait un monsieur qu'on appelait Simeon qui avait organisé une fête à mener Jésus un pharisien il a invité le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ était là une femme est entrée on l'appelle femme des mauvaises femme des mauvaises vies elle entre au milieu de l'assemblée les mimi ont commencé sur le coeur papa 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 vous êtes sûr que le gars il est sérieux la femme est venue que sur le pays de Jésus vous avez noté 1 Timothée chapitre 5 1 Timothée chapitre 5 le verset 1 et 2 vous avez noté quoi qu'il seigneur n'arrête pas là ça nous n'a pas me laissé aujourd'hui là vous avez le Seigneur est resté calme la femme vous avez remarqué quelle est la particularité de cette femme-ci elle pleurait beaucoup pas vrai cette femme-ci pleurait au pied du Seigneur remarquez bien remarquez bien encore une fois de plus elle s'en foutait de ce qu'on disait à gauche ou à droite la concernant pas vrai remarquez encore Anne je suis en train de parler des coeurs brisés des gens qui ont le coeur brisé l'esprit dans l'abattement et le Seigneur nous a donné la promesse dans l'une des psaumes 34 verset 19 nous avons commencé j'espère que vous en avez noté vous avez remarqué que j'ai pas un papier où je suis en train de lire n'est ce pas mais il y a quelque chose qui est affiché devant moi partout je suis en train de partir je lis seulement là-bas alors donc lorsqu'il a dit qu'il est près de ceux qui sont ont le coeur brisé et l'esprit dans l'abattement ça se pose donc que Dieu ne veut pas qu'on soit superficiel dans sa recherche vous me souvient n'est-ce pas remarquez bien dans lui le psaume 25 il dit mon coeur dit de ta part cherchez ma face il ne s'agit pas tout simplement de répéter une série de pries pour dire Seigneur pardonne moi il se passe là en quittant vous devez savoir que vous avez été pardonné alors donc si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2 vous allez remarquer chapitre 2 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2 l'histoire de Anne quand elle est restée debout en quittant là-bas la Bible déclare que son visage ne fut plus le même pourtant chaque fois elle venait au culte chaque année elle venait au culte et la mortification de son âme c'est-à-dire la pression qui était sur elle par rapport aux insultes que lui infligeait sa co-épouse Pénina ça ferait l'âme était amère à l'intérieur elle a dit ces jours-là je ne peux pas quitter ici sans que le problème ne soit pas résolu Fréca il est quitté là-bas parce que son problème était de l'enfant un homme ne l'a pas couché là-bas pas vrai mais elle savait que son problème était résolu vous suivez n'est-ce pas alors qu'est-ce qu'elle a fait la Bible déclare qu'elle déversait son âme devant le Seigneur les lames coulaient la bouche on voit seulement la bouche un coeur contrit suivez David quand Nathan lui a dit ça c'est qu'il s'est passé il s'est couché 7 jours au sol il ne mangeait pas jusqu'à ce que même les serviteurs n'osaient pas s'approcher de lui vous suivez frère alors cette femme s'y pleurait et Ouenien s'y pleurait et ses cheveux qu'elle utilisait elle nettoyait le pied de Jésus les gens de l'autre côté disent si cet homme s'était prophète il saurait de quelle espèce elle s'est faite l'attitude de l'être humain oh cette personne ce qui vient dans le péché sont véritables êtres à l'intérêt désirer quitter désirer quitter ce style de vie vous comprenez le Seigneur s'est tourné vers Simon qui l'a invité en tout cas quand vous l'invitez quand vous donnez la nourriture ça ne le corrompe pas s'il a été dit il te dit il dit Simon vas-tu depuis que je suis entré ici c'est vrai que tu m'as donné le couscous vous avez le doulai mais cette femme c'est depuis qu'elle a entré ici toi tu m'as pas lavé les pieds elle l'a des cesses lavé les pieds avec ses avec ses lave tu m'as pas donné l'huile pour ou un de mes pieds mais elle m'a point ici écoutez bien ce que le Seigneur c'est pourquoi ses nombreuses péchés sont pardonnés qu'est-ce que ces femmes-ci a fait faire ? un corps brisé brisé il savait que sans le Seigneur elle ne peut en seulement rien donc un coeur brisé c'est un coeur que le Seigneur a éprouvé de tel enseigne que tu sais que tout de ce qu'il aille à toi dépend du Seigneur et sans le Seigneur qui est ton Seigneur tu ne peux absolument plus rien à cet instant-là tu t'es désarmé et Christ prend possession de ton être j'ai parlé de la visitation du Saint-Esprit donc parce que il y a des gens qui disent on dit que le Seigneur le Seigneur dérange quand le Seigneur dérange quand le Seigneur dérange attend quand on va te gifler un jour à cause du nom de Jésus c'est parce que c'est pas la Suède ce nom qu'il faut il faut le Seigneur il faut le Seigneur on doit entrer dans un long jeûne c'est là que je sens de l'arrivée d'accord donc ah depuis qu'on prie ça ne vient pas faire attention faire attention on a abaricadé Israël juste à ce que le prophète vient de dire que demain vous aurez accepté ainsi deux mesures de ceci pour telle ceci l'autre a dit pareil je vais arriver en Israël il a dit tu le verras tu ne mangeras pas donc ça peut faire deux jours trois jours quatre jours il a dit attendez la commerce où est-ce là le chapitre 24 restez à Jérusalem jusqu'à c'est que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut jusqu'à alors vous sérine mettez moi après la puissance vous pouvez d'en témoigner parce que la puissance de Saint-Esprit vous conduira dans les zones qu'il a disparaît et décidé pour moi vous me suivez frère alors quand cette femme-ci s'est levée là-bas elle ne pleurait plus elle est venue prostituée rentrée saine elle est venue contrer meurtrie rentée réconfortée elle est rentrée elle est venue brisée totalement rocaquillée dans le péché rentrée une sainte femme du royaume vous me suivez frère quand elle s'est levée là-bas le seigneur a dit celui à qui on pardonne peu un peu dans le niveau la façon que les gens expriment leur amour pour le seigneur est proportionnée à la rencontre du seigneur dans le coeur en tout cas si vous voulez prenez vous appelez vous savez ce qu'on mesure le maïs avec quand vous achetez le maïs on les met dans les petites assiettes prenez une petite assiette du maïs vous allez mettre dans une portion et puis en tout temps la seule à prendre quatre brouettes n'est pas enseignée tu fermes ta bouche à la maison tu dis que non je vais recruter un grand enseigne du mur je ne suis pas récolté plus que là on voit vous me suivez ce qui veut dire c'est que on doit travailler le coeur là maintenant c'est la fin donc le temps des saison pluie la pluie arrive ça fait du bruit là-bas de l'ouest et ça va balayer donc il était qu'on fasse rapidement les derniers réglages les derniers réglages et ça va aller vous avez quel livre là vous avez donné quel livre là un roi 14 dans ce livre un roi 14 il est question de Jéroboam la femme de Jéroboam qui est commissionné là-bas pour aller voir le prophète Akihijab vous voyez cela donc il est prophète il est question de la femme de Jéroboam vous savez Jéroboam ils ont fait un enfant qui était malade vous avez moi vous lisez les exécutifs il est dans ce roi 14 il est question du prophète Akihijab le prophète Akihijab et la femme de Jéroboam vous connaissez Jéroboam vous connaissez Jéroboam c'est Jéroboam premier parce qu'il y a deux Jéroboam jéroboam premier et donc lorsque l'enfant est malade le mari qui est le prophète qui est le roi Jéroboam premier envoie sa femme de se déguiser et aller voir le prophète d'accord or le prophète Akihijab était déjà la Bible déclate qu'il était avancé en âge ses yeux ne distinguer plus ils étaient apaisantis maintenant suivons ce prophète Akihijab si vous lisez le chapitre 11 d'un roi c'est même un roi quand vous allez rentrer mais on lise depuis le chapitre 8 d'accord chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 chapitre 11 pour suivre ce qu'il a fait c'était un général de l'armée de Salomon c'était un général de l'armée de Salomon et pas de Jéroboam il dit Jéroboam c'était un général de l'armée de Salomon du roi Salomon qui est le fils de David alors ce général de l'armée de Salomon va rencontrer le prophète Akihijab dans les champs Akihijab va le rencontrer dans les champs le Seigneur l'envoie qu'il a descendre vers tel chemin il rencontre le manteau qu'il avait il déchire ça en 12 parts il lui donne 10 parts c'est un général parce qu'il l'avait attaqué finalement il va attaquer Salomon il va aller en Egypte il va aller séjourner à l'Univis parce que quand Salomon va quitter la Seigne Roboam s'est rendu réunis là-bas et il va revenir maintenant d'accord le profil histoire pour revenir quelque part maintenant souvenez-vous de la question que vous avez posé vous savez pourquoi les gens essaient ou disent que quand on peut perdre le salut je vais vous dire c'est pour ça c'est là je sens tout ce que j'en ai fait c'est pour venir même s'il raconte les histoires de haut en bas en bas je sais où je viens d'aller ne vous perdez pas d'accord c'est là-bas je vais arriver et donc quand le roi enfin le prophète Akija met le manteau de Dix côté il dit ainsi par l'éternel j'ai déchiré le royaume entre les mains du fils de David étant donné ne dit pas mais à cause de David mon serviteur je ne déchirerai pas totalement je vais laisser un jeté donc il ne va pas faire ça du vivant de Salomon parce qu'il avait promis que Salomon est un type de Christ Jésus qui donne la paix Salomon la paix pas vrai frère donc il devait vivre en paix ça ne sera pas de son vivant donc le chef d'état qui va venir après a hérité la malédiction on dit que c'est celui qui va hérité contre lui donc pendant qu'on a parlé ici du royaume qui va venir plus tard le gars a quelque part il dit que je sais quand mon père ne serait pas là c'est moi qui serai chef d'état il ne sait pas ce qu'on a dit c'est pour ça que c'est important que les chefs d'état consultent les prophètes de Dieu que qu'est-ce que je suis censé faire et si vous lisez le livre des derniers chapitres de Dieu vous allez remarquer quand Daniel va venir donner l'interprétation de l'arbre il va dire à Nebuchadne que puisse oh roi mon conseil te plait mets un terme à tes péchés c'est la solution ici mets un terme comment ça veut dire mets un terme ça veut dire qu'il faut arrêter si tu n'arrêtes pas ça veut dire que c'est une prophétie qui t'est conduit par quelque chose si je n'arrête pas ceci va arriver tu as dit que celui-ci même le fou donc je ne vois plus mes billets là-bas tu es fou c'est moi vas-y là-bas tu as bien de l'indépidation vas-y c'est arrivé sur lui exactement comme si il devait il devait se faire donc Dieu quand tu fais n'importe quoi les prophètes sont au courant de cela on dit c'est les yeux de Dieu donc on doit le consulter normalement pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour cette nation qu'est-ce qu'il faut faire pour telle situation ils doivent le faire gardez-vous à l'esprit je veux que vous me regardez bien maintenant l'esprit de Corée chaque personne a une tâche bien déterminée d'accord frère quand les prophètes sont venus sous-lisez le livre de l'art de l'apos chapitre 11 à partir du verset 23 et verset 27 particulièrement la bible déclare à l'église d'antioche là-bas alors que Paul était là-bas avec les autres les prophètes sont descendus de Jérusalem pour Antioche on dit l'un d'eux c'est l'Eva et annoncé par l'esprit qu'il devait avoir une famille et cette famille effectivement arriva sur Claude quand ils vont descendre en Judée ils vont descendre jusqu'à l'évangéliste l'évangéliste Philippe ils vont passer la nuit là-bas Paul sera là-bas avec Sylvain Timothée tous les autres là-bas et Luc il va venir encore une fois de plus il prend sa ceinture il attache il attache sa médite ainsi dit l'esprit l'homme à qui appartient ses ceintures sera arrêté en Sarah quand il dit que sa personne n'a rejambé il faut que chacun soit à sa place comme les lévites les kéadites les guerres et tous les autres étaient à leur place le Saint-Esprit ne vient pas faire le désordre au contraire ils viennent dispatcher chaque personne à sa place le désordre qui se construit au milieu qui a pignon sur eux maintenant au milieu de la religion chrétienne va s'arranger en tout cas pour le corps qui entre et sa cheminée pour entrer vous comprenez n'est-ce pas parce que chaque personne aura sa place parce qu'aujourd'hui il va faire telle chose de me tuer par ici parce qu'elle ne va pas tuer par ici alors qu'est-ce qui se passe cette femme-ci se déguise il parle de la femme de Jérôme maintenant je suis revenu dans 1,14 cette femme se déguise parce que son mari a dit qu'elle se déguise pour se faire passer à une autre personne parce qu'il sait très bien j'explique le contexte de sa venue pourquoi elle a demandé à sa femme de se déguiser parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait longtemps avant un prophète vient vers lui il dit je te donne 10 parts du royaume et il lui explique le prophète à qui Jeanne lui a expliqué ça c'est l'un des parties de la Bible qui m'a terrifié par rapport à l'être humain sur la terre il lui explique le pourquoi il dit que c'est à cause de la maison de l'idolâtrie qu'ils sont livrés nous sommes au chapitre 14 au chapitre 11 justement la Bible déclare que Salomon a fait bâtir dans Jérusalem tous les toutes ses concubines il avait 1000 pas vrai tous les concubines chaque personne avec Dieu une Dieu chaque femme était d'une nationalité différente tu vis avec ta nationalité tu sais que quoi nous sommes des bamellicais des loisirs il t'a pas se croyer c'est la tête de grand-père il construit dans l'église de grand-père la Bible déclare que Salomon avait conçu sa part partout au moment de la vièce de Salomon dit la Bible dans un roi chapitre 17 chapitre 11 il est que ces femmes l'entraînaient et inclinaient son cœur à adorer d'autres dieux au moment de sa vièce et sous les yeux lui jérémie c'est la même chose que jérémie va dit n'est-ce pas en cela que Salomon a péché dans la il n'est pas revenu elle est revenu sur ça maintenant quand cet homme-ci a déjà cette place devant Jérôme 1er il lui dit le pourquoi le roi sera déchiré il dit c'est à cause de l'idolâtrie vous avez mon frère c'est cet homme-ci qui va plus tard prendre le pouvoir sur Jérôme c'est là parce que la situation s'est passé là sur Reboim 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 le fils de Salomon qui a hérité après la mort mon agent va envoyer les émissaires pour demander ton père a fait comme ça il a demandé le conseil aux jeunes conseils au aux vieux et il remarquait encore une fois la Bible déclare que Dieu avait dirigé ce conseil là pour pouvoir parce qu'il voulait détruire le roi des judas pas vrai alors donc quand il a dit que mon père faisait une fois il dit il veut faire ça deux fois les gens ont dit ok c'est comme cela qu'avant on a encore fait avec le fils de David c'est là ils sont venus prendre maintenant Jérôme pour roi quand ils ont nommé Jérôme pour roi la partie nord qui avait pour capitale Samarie avec 10 tribus la partie sud avait pour capitale Jérusalem avec deux tribus est restée sur Reboim d'accord frère maintenant le problème maintenant c'est que tout Israël même si ils sont divisés d'un partage de façon ethnique doivent se ressembler à Jérôme parce que Dieu leur a dit que c'est là-bas qu'il a fait résider son nom il y a deux pays dans un pays et il y a une frontière vous quittez dans un endroit vous avez besoin d'un droit d'accès pour entrer là-bas mais le problème c'est que le temple se trouve dans l'endroit de la personne qui est un minoritaire ces prophètes si ces rois-ci Jérôme dit chaque année les gens descendent c'est terrible frère c'est terrible chaque année les gens quittent la Samarie dont la partie la plus grande pour aller à Jérusalem adorer il dit que s'il continue comme ça là le coeur des gens se va encore retourner dans le roi de David c'est lui qui continue le coeur frère c'est lui qui continue le coeur vous savez ce qu'il a fait ? il a fait le veau d'or il l'a placé à Bethel et à Dan la vie déclare que ça fut donc ces actes-ci cause d'occasion de chute et non seulement il a fait cela il s'est tourné vers Israël il est en ressemblant nous ne savons pas que c'était pour faire la fête comme les intenses les exprimés faisaient là-bas en Inde en parlant de l'Inde là non c'est pas le moment pour parler de ces choses-ci il va me découvrir maintenant il dit Israël voici ton ton dieu ton dieu ton dieu ton dieu ton dieu c'est le dieu d'Israël qui a fait sortir le pays d'Egypte connaissant que c'est à cause de ça qu'il a fait que les gens tout lourds désaient pendant quarante ans ils ont repliqué la même chose qu'on avait fait sur Aaronda ils ont fait le 32 voici ton dieu qui t'a fait sortir de l'Egypte ce qui fait qu'il dit comme ça pour intelligent de quitter la Samarie pour aller à Jérusalem pour adorer quand il a fait ça ce péché-ci n'a jamais été parvenu à Adam c'est ce temps-ci or le point c'est ceci le prophète Akija qui lui avait donné 10 royaumes était vivant c'était simple amenez moi le prophète Akija ici que dois-je faire c'est une question simple que dois-je faire les juifs descendent les gens de Samarie descendent à Jérusalem n'y aurait-il pas une compromission plus tard par rapport à mon royaume le prophète le dit voilà tout ce qu'il fallait donc maintenant quand son enfant était malade il sait que le vodon ne peut pas guérir l'enfant il sait lui-même il sait que le vodon ne peut pas guérir l'enfant même s'il amène Adramelech ou Bézanzoumé ou Bézanzoumé il ne peut pas guérir l'enfant et il dit ah il me souvient d'un vieux prophète là-bas c'est là où il se souvient du prophète il dit donc parce qu'il sait que si sa femme s'habille bien on va savoir que c'est la femme le roi donc embrouille-toi comme tu es embrouillé tu pars pour te le voir dès qu'il met le pion PAM Akija dit que vous comprenez le verset 8 nous intéresse le verset qui nous intéresse parce que dans ce verset 8 Dieu dit quelque chose qui est impensable parce que nous serons l'histoire et puis je vais vous poser des questions un roi dont chapitre 14 le verset 8 seulement dont je vais vous expliquer tout le problème depuis pendant au moins 40 ans des problèmes que j'ai expliqué comme ça le verset 8 dit j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son coeur ne faisant que ce qui est doué en égypte qui ça ? qui parle ? dit donc que Dieu est mentale la femme est en train d'entendre un message qu'il va relier à son mari et ici c'est un reproche de Dieu à son mari que comme je vous ai dit tout à l'heure que j'avais arraché c'est Dieu qui a arraché le royaume pour donner d'accord ? il dit que mais c'est pas l'aspect c'est l'aspect maintenant ce qu'il dit de David souvenez-vous de 2 Samuel chapitre 11 c'est qu'il a fait avec la femme d'Uri et souvenez-vous de ce que j'ai lu ici par rapport à Adam sur le chapitre 32 je vais conclure maintenant avec le problème de salut là que j'ai perdu le salut le prophète dit c'est celui qui a dit ainsi parle l'Éternel j'ai fait arracher le royaume et je t'ai donné entre tes mains d'entre les mains de David mais tu n'étais pas comporté comme lui lui est il était fidèle de tout son coeur il n'a jamais fait du mal vraiment frère ? pardon ? il l'a tué quand tu es au combat c'est une chose qu'a-t-il fait David ? vous lisez pas il a commis l'adultère il a tué son son quand il est moment donné que il a dit que la Bible dit que si de Marie mais on veut à qui on ne veut pas vrai ? il a pu la fin comme ça se fait passer là-bas que le fils qui doit hériter le type de Jésus sort le Seigneur il faut faire attention dans le vrai problème avec le problème de salut pourquoi les gens ont peur en disant que j'ai peut perdre mon salut c'est parce qu'ils croient qu'ils sont ils ont le pouvoir eux de gâter leur salut ils croient que c'est en faisant attention ils doivent le faire ouvrir nous sommes 35,34 je vous dis maintenant qu'il y a une chose nous sommes 100 ans nous sommes 100 ans nous sommes 100 ans nous sommes 100 ans pendant vos années d'ouvrir ça je vous ai raconté l'histoire vous connaissez le père des Judas Iscariot vous connaissez son père c'est un nom bon c'est comment il s'appelle les noms vous connaissez le nom du père de Simon Iscariot Judas Iscariot il s'appelle comment en parlant quand il dit il ne troublait pas l'heure qu'il avait je me dirais le nom de l'enfant donc il avait un papa et une une maman quand ils sont nés la voisin ça aussi c'est les biens on a mangé le plantain de l'enfant quand c'est nombreux il tombe on a fait ça va être qu'est-ce il en fait je vais coucher fin si dieu le montre en songe que voici ce que l'enfant va faire eux mais ils le tuent la 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 ils le tuent ils demandent pardon j'ai pas vrai mais quand il est né si vous avez dans si vous allez dans le sud-ouest quand les enfants quand les gens nés pour ceux qui ont vité le sud-ouest du pays quand on quand on va à l'hôpital on ne sort pas à l'hôpital comment on sort aussi discrètement que papa son maman sont pas une faute part d'un état c'est une mire entre la maison là on arrête l'enfant en main comme ça là avec les couches et haut d'abri on chante les cantiques on chante les choses de l'hôpital jusqu'à la la maison c'est comme ça qu'on a compris les gens beaucoup de l'enfer la bible dit que quand Elisabeth devrait y accoucher c'était de la joie dans son entourage pas maintenant où chacun a fait son mur que tu accouches d'abord si le voisin n'est même pas au courant alors ici si c'était dans ce cas là ce qu'on va célébrer la naissance de Judas Iscariot oh 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 un enfant nous aîné un enfant nous aîné ah bon hein c'est lui qui nous crée le problème comme ça c'est pas vrai donc si le père de Judas Iscariot savait avec sa maman que cet enfant s'il devait créer le problème comme ça si on est arrivé quelque part regardez-vous à l'espèce là il devait arriver il y a un dessin nu comme ça quand il n'a pas dormi il prend l'oreille vous allez dire toi là Antichrist vous remarquez que Dieu pour que Judas vienne tuer Jésus il a caché ça à ses parents si c'est pour aller puiser l'eau il a dit puiser là ses parents il a oublié à ses parents nos frères il ne grandit pas vrai l'âne n'est pas l'accueillé qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi c'est là le problème qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi oh regardez bien quand le Seigneur est dans le jardin et pied sur son couteau il coupe les oreilles des marchous le servietteur des souveresses avec terre il dit mets ton épée si tu empêches que ça arrive d'après ce qui est écrit il faut que ça soit un un ici donc personne doit empêcher ceci mais bien que c'est difficile parce que il connaissait les douleurs et les terreurs qui attendent parce que ce sont des cohortes démoniaires qui devaient entrer dans les personnes qui devaient agir ils devaient agir avec la plus la plus répugnante des pensées humaines qu'ils puissent avoir le comportement humain ce que vous voyez ça c'est des histoires et il voit la personne qui vient là-bas il est poigné de ses codes là-bas donc il dit à pied d'arrêter des fesses là maintenant il se tient ici dans le livre des gens chapitre de 17 il n'est perdu aucun sauf le fils de He donc il est né comment frère ? fils de perdition afin que l'écriture pointe quelqu'un dit donc fais quoi, fais quoi ? il est né pour ça me fut prêché n'importe comment en tout cas il était apôtre dis lui comme ça dis en tout cas il était apôtre pas un apôtre n'importe comment il guérissait les malades chassait les démons ressuscitait les morts avait reçu l'autorisation du Saint-Esprit pour aller faire ses ministères en faveur du royaume mais n'y entre pas voilà chapitre 139 dont vous y êtes lisons les versets 14 et suivant tu peux lire frère bon tu vas lire ici tu y es mon cher l'université 14 à 16 j'étais loup de ce que j'étais loup de ce que je suis une créature si merveilleuse qui en avait dit ça vérifie au verset quand même qui en avait dit donc nous sommes d'abord nous sommes d'abord c'est un ami qui a dû parler d'espoir il a dû louer quelqu'un il dit de cette personne là qu'il remercie le fait que le passé il se regarde dans le bureau tcha 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 le gars c'est bougie d'ailleurs oui allons c'est mon frère tes oeufs sont admirables et mon âme le reconnait bien mon corps n'est point caché devant toi mon corps n'est point caché devant toi ça change l'heure Ok donc je reviens mon corps n'est point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tu sais dans les profondeurs de la terre comment toi lorsque la maman de david fait ça peut comment déjà le moment d'avis le père d'avis a peu comment isaï n'est ce pas c'est isaï ou c'est lisaï lorsque la maman dit ne peut pas d'aider jacob d david le roi ici et sa maman était dans la chambre secrète là bas et creuser les trouves 1 il demandait si creuser les trous au sol dans la chambre comment est-ce qu'on fait l'enfant comme si vous êtes né vous êtes sorti à vous tomber on fait comment ok je ne dis par rapport à ce que lui dit ici pour que j'avance et dit lui il a été fait comment si c'est dans les profondeurs de la terre le lieu d'accoupement c'est sous la terre frère donc il a été fait quoi on lui a fait quoi ti ti c'est comme la natte n'est ce pas dans les profondeurs de la terre c'est david qui n'est pas les continuons continuons ce monologue quand j'ai été qu'une masse informe des yeux me voyait et si ton livre était tout tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'une histoire ça va vous attendez ce qu'il a dit il faisait du tout à l'heure là que j'ai remis le prophète avant qu'il ne vienne physiquement sur la tête il avait de la cour aux présents qui étaient dehors derrière avant lui ça nous a pas semblé bizarre pas vrai mais ça a semblé bizarre par respect pour moi vous n'avez pas dit je suis pas d'accord mais regardez celui ci dit lorsqu'il était une marque une masse informe donc vous appelez si l'espoiré sont pas les racontes de la gamètre mais c'est là où la science qu'on est au moins que c'est là où le début c'est tout mais là n'est pas le début de la personne ils sont sous me comprenez ok la gamètre mâle va rencontrer la gamètre femelle c'est plus un et déjà même la danse des gamètes c'est des milliards d'espérateurs et qui entre l'espérateur qui doit en dessiner l'espérateur qui doit devoir engendrer david celle qui c'est lui qui va pouvoir par quoi briser et fusionner avec la capsule de la périférie de la gamètre femelle l'oeuf pour féconder or yana des milliards et tant qu'un a fait comme ça dès que c'est fécondé l'environnement au mieux encore la gamètre secrète des toxines pour tuer tout le reste d'avant de venir au monde vous avez d'abord tué tout le monde vous imaginez que c'est un cdc fématrice on prend encore mer que ça engendre non donc tu viens comme ça tu tue tout le monde point quelqu'un dit que tu es un tuer mais c'est comme ça pas vrai frère c'est pas est ce que tu entres pour aller aller on l'a vu lorsque la science dit que quand tu entres tu tues le reste donc tu es un tuer mais le problème c'est que david lui dit quand il n'était qu'une masse informe une masse à tête stade que ce soit il dit tes yeux mais voyant et c'est ça va ça va pas tous les jours c'est à dire quoi tous les jours frère ils sont premiers jours de respiration sur la terre jusqu'au dernier qui va quitter la terre et dit que dieu l'avait écrit 600 livres avant qu'ils viennent vivre cela dont l'adulté avait bâché pas été prévu donc c'est pas un phénomène c'est pour ça que vous voyez dans la bible remarqué que je n'ai fait pas état de cela c'est pour ça que dans c'est un samedi roi chapitre de 14 il dit qu'il a oublié à tous ses parents parce qu'il n'est pas sorti du livre ouais ça peut choquer choqué parce qu'on ne peut pas sortir du plan de dieu il est avant qu'aucun de n'existe vous avez moi frère ok david quand david est dans le style de victoire de mener comment il va faire pour prévenir pour que pointe quelqu'un m'a dit que quand tu gardes le salut là tu gardes aujourd'hui demain tu peux commencer qu'on est parce qu'il arrive tu gardes ton salut tu ne sais pas d'abord là où le salut se trouve en toi nous aussi c'est gardé nous sommes tu gardes tu gardes comment écoutez très attentivement maintenant donc je réponds à la question qui est posée pourquoi les gens pensent qu'on peut perdre le salut c'est à cause du fait justement qu'ils pensent que c'est à cause du fait qu'on n'ait pas de paix qu'on n'a plus de péché qui fait qu'on est de salut c'est pas que cela vous avez le salut avant que le problème du péché soit réglé il veut que vous y réfléchissez maintenant parce que la sélection est faite avant qu'il n'était mourir à la croix pour que le choix du salut n'est fait pas parce que j'ai accepté jésus j'ai arrêté du péché c'est pas à cause j'ai arrêté le péché qui fait que tu sois enfant de dieu vous avez suivi frère vous avez suivi n'est ce pas donc maintenant si vous avez bien compris maintenant point quelqu'un dit arrête les bêtises que tu perds le salut il n'y aura pas des chaises vides là bas et les chambres ne seront pas vides là bas que non on a conçu on a vu la table on attend que les gens viennent pas mais qui est censé faire venir les gens tu peux marcher pour aller au ciel qui est censé faire que les gens viennent là bas la noce mais la bible dit que son épouse est vous en a dit qu'il a dit qu'une partie de son épouse il peut entrer handicapé il a dit son épouse est préparée elle est finalement entrée mais on a conçu la tête on discute que nous il y a des gens ils ne sont pas prêts ils ne sont pas entrés mais la marée va se célébrer aujourd'hui il n'y aura pas de glissement de date et en europe il n'y aura pas de glissement des dates aujourd'hui il viendra chercher son épouse vous comprenez ce soir regardez ce qui est écrit dans l'oeuvre d'ephésiens au chapitre 4 il dit il a donné les incontes à pauvres prophètes évangélistes docteurs et pasteurs pour le père fait seulement des saints en vue de l'oeuvre de leur ministère il dit quoi il dit jusqu'à ce que nous soyons tous paul dit jusqu'à ce que nous soyons tous pas à l'unité de l'art et à l'unité de la foi sur la terre comment ça va se passer il le fera parce qu'il a dit qu'il y aura l'unité de l'art de la foi il y aura regardez israël il n'y a pas un pays un peuple homosexuel contre israël ils ont des jours des homosexualités où il s'élève là-bas vous allez partout ils vont verser là-bas ou à vous dire qu'il y a espace ça c'est le peuple de dieu oui le prophète dit si l'éternel ne lui conserver une saine postérité nous serons tous devenus comme sodome et c'est vrai ce qu'il a dit mais vous dites le prophète dit jusqu'à quand il tient l'air d'eau continuellement courbée jusqu'à ce que le pays soit dévasté c'est ce que le prophète dit c'est un thème qui est fixé là-bas quand le thème sera fixé la grèce que le prophète dit question de parler des prophètes pour faire toujours aujourd'hui l'homme non ils sont comme ça d'accord frère quand on a l'air dans la chapelle de passe dans le tion dans la chapelle il ne peut pas faire mais il est tellement allé emballer les baladés partout par deux oublées parce que pour le temps de dîner ce que ça va dans la chapelle trois c'est là où nous étions je tente de vous présenter quelque chose j'ai parlé des cas de cameroon des ans qui sont entrés et j'ai parlé de la disposition maintenant qu'il faille prendre pour que le syndicat entre en action parce que tout est fait un prêt maintenant ça peut descendre d'accord ok allons-y continuons c'est 19 oui pourquoi donc la loi elle a été donnée en suite à cause des transgressions donc on dit que la loi a été donnée à cause des transgressions donc d'abord l'esprit ce qu'on a lu pour la vie de beau dit qu'une disposition qui a été confirmée par dieu entièrement ne peut être annulée ainsi donc la loi paru 400 ans plus tard ne pouvait pas rendre vaine la promesse qui avait été faite parce que la promesse a été faite n'est dépendant pas de quoi que ce soit telle sera ta posterité donc je vais n'y d'apositive ici est-ce qu'il a dit ce qu'il faut se faire a fait non c'est lui qui va concevoir tout ce qui va passer autour de cette postérité là vous comprenez ce pas c'est comme vous lisez le lieu des détournantes j'ai dit cette chose c'est vous connaissez le roi des six hommes les sens à me dire qu'on fait donc vous remarquez que pour la porte dit cette postérité ce qui est en train de venir se sentit par la promesse et puis pour la question ok ok la promesse a été fait et ils viendront dans ce cas pourquoi la loi il explique la loi a été donnée à cause de la transgression parce qu'il y avait des obstacles la transgression transgresser quoi péché le péché le péché dont est défini par dieu lui comme étant le manque de but comprenez regarder vous s'appelez dans les films il ya des choses quand j'en vise on vise des flèches à tomber quelque part comprenez cela vous visez sur le tableau pour taper au milieu et vous lancer votre flèche à tomber à côté on dit vous avez manqué l'eau le but d'accord manquer le but c'est ça quel est le but justement vivre comme dieu veut peut-il vivre comme il veut non donc tu es péché maintenant alors donc comme tu as manqué le but il dit que c'est à cause des transgressions que la loi a été donnée donc s'il n'y a pas des transgressions on n'est pas besoin de l'eau c'est ce n'est ce pas donc c'est pour ça qu'elle a fini là en disant que la loi a été donnée j'ai pas rapidement parce qu'on revient sur le point et donc il a l'été de nous comme un pédagogue qu'est ce que le pédagogue fait que d'abord fait assimilé digéré fait comprendre et saisir l'essence des choses aux apprenants nous comprenons l'espoir il est la loi et de la commune pédagogue pour nous conduit à christ la loi était dans un pont pour conquit de la promesse à la la promesse à sa réalisation vous comprenez et le but ultime de la loi dit les saintes écritures si vous lisez le livre d faut enlever cela dans l'enfant c'est qu'elle puisse bien respirer il serait bien que tu la portes tu la mets ici qu'elle ne soit pas plié ici donc tu la portes à comment faire la porte comme ça tu mets sa tête là bas et sont plus qu'elle soit complètement couché donc la bible déclarons souliser le livre des romans chapitre 4 5 et 6 et principalement au chapitre de cette nuit des romains oui par ces conflits entre l'homme et la chair l'homme naturel là vous allez remarquer que il présente la loi on met un instigateur un amplificateur des péchés qui habitent à nous la loi qui est la petite y est donc voici pas si vous mettez la loi dans le palais et que tu viens ou la bible ou la la tour la loi quand tu es comme ça souvent dans le haut parleur de la loi ça dit bienvenue pécheurs dont la loi était là pour dire que tu es un pêcheur et cette loi la façon que ça vient d'exprimer à nous que nous sommes pécheurs et montrer les voies et moyens comment il faut en sortir c'est pour ça que dans cette loi était prévu le mécanisme de la délivrance de ses péchés vous savez c'est l'espoir il est pour nous conduire à christ c'est christ qui est le solutionneur du péché c'est pour ça que tout a dit dans le livre de la loi dans le rouleau les questions des mots je sais pas le sacrifiant que dieu voulait d'accord mais vous lisez dans la bible dieu dit ah ils n'ont pas de sacrifier de mathieu dans l'idée des prophètes amos il m'a tu offerts comme l'eau quand le frère étienne le dit répète dans l'art de la poche de 7 qu'il a m'avez-vous offert des sacrifices dans le désert pendant quarante ans et peu plus d'israël vous souvenez l'espoir ils ont offert des choses à odier enfant maintenant vous remarquez que toute transgression est le cas des fils de maurice qui a emmené fils des commissaires arranqueur mais le fait étranger on dit le feu de l'été les a brûlés pourquoi c'est dieu qui intervient alors que c'est pas lui qui a donné la loi vous savez souvenez-vous que c'est pas lui qui a donné la loi c'est dans le sens de donner l'appel à la pédagogues qui est donnée ils ont continué pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause de transgressions oui jusqu'à ce que la prospérité à qui la promesse avait été fait c'est à dire qu'elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur pardon elle a été promulguée par des anges m et pourquoi frère elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur dont le ciel s'est réuni ils sont dit qu'est-ce qu'on a fait pour ces gens si le médiateur le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul un seul donc c'est le même dieu qui vient avec les différents médiateurs pour venir intercéder alors moi c'était de voir dans l'assemblée qu'est ce que tu proposes je propose qu'on les donne des règles et des institutions pour suivre avant que christ n'arrive c'est pour ça que c'est pour ça que c'est lui qui va les présenter avant je vais les juger c'est à dire laissé les soins c'est d'arracher moi je m'en ai traité pourquoi pourquoi on n'a c'est pas moi 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 à 10 et la rose a dit cela à cause de la dureté des vôtres il n'en était pas et sur comment comme les esclats il dit c'est une femme fait ceci fait ceci vous pouvez divorcer d'elle et lui donner l'arrivée c'est ce qui est écrit non il mousse l'a dit cela et j'en devais respecter cela le médiateur le législateur vous entendez que quelqu'un dit non c'est pour ce moment pour qui a dit qu'on porte le fou là un temps il dit non c'est même pas le fou là et puis on voit que c'est grave il dit d'abord mais c'est pas combien par deux il n'y a pas de problème on dit qu'il y a combien de médiateurs frères un seul il doit avoir un seul médiateur et donc il se tient là les enjeux votent ils prennent les oracles ils descendent pourquoi paul vous l'a dit comme pour les hommes se confirmer ça ne peut pas annuler regardez pour les âges ça a été annulé pour les arrêtés annulés parce qu'il y avait une production de quelque chose de meilleur qui ne peut plus être changé vous comprenez maintenant vous pouvez maintenant qu'il revient au scrutin de 10 dont les réunions se passent au ciel des anges entre les anges et des anges et les anges concernant israël les anges concernant ici pour israël a dit qu'il a mis des gardes là bas qui va jouer une cameroon à sa part spécialement c'est le domaine avait l'estampé qui s'est tourné pour vous allez me dire que ça c'est la folie quand il dit qu'il ya les anges n'allait pas voir que vous avez passé en route voire un blanc que c'est un ange a aussi la maison de tous les couleurs telles que c'est sur la terre j'aimerais bien poser la question aux scientifiques un de ces jours vous dites que sur la terre qu'est ce qui fait des couleurs c'est les événements climatiques il n'y a pas de changement climatique en haut il ya des anges noirs asiatiques rouge en haut jaune en tout cas avant qu'on appelle les fouilles c'est que j'ai du ma part d'avant donc c'est pour ça qu'il peut passer au milieu de vous ne savez pas que c'est eux parce qu'il va prendre votre couleur en haut là bas la représentation telle qu'on a ici en bas ou bien quand vous pensez que les hommes à la résolution ils prendront point de fin parce qu'ils seront comme des anges quand tu vas quitter le corps si tu vois les bâtiments de brun un frère on passe comme les noix comme moi là vous allez voir passer comme a dit que oui j'étais sur la terre ça ne sera pas comme ça vous êtes ici vous avez une la vue des claques 6 septembre dans lequel nous avons nous habitons et détruits nous avons une autre que nous attendons c'est les pièces du garage face le petit garage on a le quoi l'origine à la base dans le bouteau là-bas c'est même couleur frère même couleur dont n'allait pas croire que quand vous allez mourir vous allez à l'éducation de la bande de la voir les hommes et non c'est les bruns que non je veux être avec les yeux bleus il n'y a pas ça là bas tel que vous êtes ici c'est elle vous êtes là bas et donc il ya des anges de la même façon et puis vendre la population ne sait pas que c'est eux alors je me réponds mais les titillés c'est un effet de ces jours les couleurs des yeux qui est si viennent de qui des fois comme ils ont épiloguer les couleurs non si on va en europe on veut vous voyez que ceux qui sont en antarctique sont beaucoup plus comme ça parce que le froid comme ça il n'est plus que pas vrai qui m'explique pour ceux qui sont aussi à l'armée du comment l'âge l'autre ainsi un noir l'autre c'est brun le dossier jaune autre c'est rouge comme les asiatiques avec la face des chinois les âges qui ont la fadère les chinois il n'aurait pas comme ça à les dix maintenant que il s'est écrit ou alors on recommence ici nous sommes partis des l'idée psaume chapitre 34 verset 19 où tu as dit qu'il est près de ceux qui ont le coeur brisé et un esprit abattu nous avons embrayé en expliquant clairement qu'il est question du style d'été en préparation parce que nous sommes tentés de voir un coeur disposé que nos cœurs soient disposés nous sommes en préparation de la pluie qui doit tomber non seulement ici mais selon le temps du dieu chaque pays aura sa part mais suivait chaque pays aura sa part nous devons en termes d'un logé nous devons entendre le jeu non seulement dans le jeune les vrais jeunes que quelqu'un ne fait pas c'est pour c'est pour nous tous que chacun pris qu'est ce que cette pièce est maintenant point notamment la partie des recommandations remarqué comment le saint-esprit commencé peu peu comme le prophète david dit dans le psaume 51 l'a souligé à partir verset 10 il est créé en moi un coeur pu renouvelle en moi un esprit bien bien disposé et qu'un esprit de bonne volonté mais mais conduisent vous voyez où est cela il dit qui ne dédaigne pas un coeur contré et et brisé donc je ne peux pas passer outre quand il voit un coeur quelqu'un qui a un coeur brisé c'est à dire il faut qu'on reste devant dieu que dieu appuie sur les morts jusqu'à ce qu'il ramolle c'est qu'un si c'est le dernier tournant maintenant c'est le dernier tournant maintenant regardez je vous ai donné aujourd'hui le roman chapitre 6 verset 1 à 18 dans le verset 12 il dit clairement et formellement un thèsement il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps monté et n'obéissez pas à ses combattises donc le péché n'a pas nous suggéré que je n'a plus nous suggéré quelque chose dans notre corps pas vrai dans le chapitre 6 des incroyables que je vais te donner du départ le verset 17 il est fié l'impurité quelques autres péchés qu'un homme comme un c'est péché hors du corps mais celui qui se libres à l'impurité pêche contre son propre corps il dit dans le verset 19 et verset 20 il dit car vous avez été racheté à un grand qu'elle est qu'est ce qu'on a fait pour l'orifier dont dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à dieu donneur on a un rôle à faire c'est ça que vous donnez les choses maintenant nous sommes le quartième aujourd'hui le 23 donc entraînez vous donc maintenant psychologiquement à partir du 1er novembre on va entrer dans une série des jeunes jusqu'à la manifestation du saint-esprit vous remarquez que je veux pas dire le jour où le saint-esprit arrive pas vrai après vous n'avez que deux possibilités sans entrer dans cela oubliez vous n'entrez pas remarquez bien j'ai pas dit vous devez il faut que vous compreniez la nécessité si vous compreniez la nécessité il a dit venez acheter de moi de l'or il pouvait pas si vous êtes docile vous voulez qu'on achète ensemble alors acheter mais vous donnez le moins le moyen d'accord le carnival nous aurons entré à partir du 1er novembre suivez le cameroon quand vous allez entendre ces choses brusquement suivez le cameroon et suivez particulièrement la région de l'ouest du pays d'accord des choses de suivez toujours après pour savoir dans quelle ville ça va commencer pour voir où ça va se diriger où c'est à chang c'est le dégâter est-ce que c'est à tchamps ou danser dans quelle zone dans ces zones là mais gardez-vous à l'esprit que vous n'allez pas rester comme ça ce que seigneur a fait ce qu'il a fait c'est pas comme ça ça se passe dieu doit y trouver à l'oeuvre sur le moulin et récissait vite elle a que le seigneur venant le trouvera en faisant ainsi d'accord alors dont nous allons prier je vous donne le carnival pour qu'on nous démêlons ensemble et bien plus donc voici le plus important si vous êtes seul il s'est pour que vous soyez découragé donc je vous suggère que si vous êtes avec mes frères dans une zone bien déterminée vous pouvez rencontrer rencontrez-vous régulièrement vous rencontrez que vous soyez deux ou trois c'est ce qu'il a dit il a dit vous rencontrer les gens là ils sont deux ou trois rencontres vous régulièrement quand vous allez rencontrer régulièrement tu ne dis pas que comme toi on avait 14% nous traversons de 11% d'accès à 11% pourquoi est-ce à celui qui est à 14 pour 100 points quelqu'un dès qu'elle est la politique aux politiciens le saint-esprit au sein voire donc ça veut dire quoi donc lorsqu'on se rassemble il n'y a qu'un seul et un seul sujet qui donne au réuni là bas le but que nous attendons des plus vous me suivez frère lorsque vous allez au réuni que vous soyez deux vous avez ma soeur ma soeur tu as vu l'autre soeur qui vient à la famille toujours ça je suis là mais tu seulement j'ai cherché le modèle la soeur le zèle que donne c'est l'évangile ce qu'on doit porter au pied c'est l'évangile des prêts donc entrons dans l'évangile l'est sans modèle des chaussures d'accord vous travaillez pas dans la bible que tu penses quoi ici on doit porter le flamme c'est pourquoi c'est pas le moment d'accord frère c'est pas le moment des doctrines ici d'autre ici c'est de prier c'est de prier le carnet pas de prier le seigneur extipe toute colline toute chose toute animosité tout désir de péché que le seigneur extipe cela de nos coeurs vous comprenez cela n'est dit le prophète toute colline élevé sera rabaissé et tous les chemins de caille seront pas redressé et une route et une route oh mon dieu et une route sera frais pour notre pour notre dieu et non et l'on verra la gloire dans du dieu le salut que Dieu fait d'accord donc il faut la restauration des places il faut que l'hôtel de dieu soit restauré que c'est une façon d'entrer alors dont nous avons besoin de prier vous restez là vous restez là vous restez là vous présentez votre coeur à dieu parce que c'est individuel ça commence par vous on vient avec un écart remarqué dès que ça commence à une personne ça c'est que le fait à lui parce que c'est et c'est quand même bougé car le feu parce que les autres ont fait fait chacun amène sa bouche d'apprendre le feu c'est ça prend sur quelqu'un savez ce qui est arrivé en 1900 vous parle de ce qu'il avait mis en cas avec j'ai vu liens c'est mort le plus bien c'est mon n'a pas fréquenté c'était méthodiste trois s'il prépare depuis 18 avec smith ringer lui ne donne pas le lait qu'il y avait le démon en toi il te porte et il te jette dans le mur comme ça tu vas le tuer c'est pas lui le démon qu'il voit d'abord quitter donc quand il te porte on s'est fait pas tu vas tuer quelqu'un il dit qu'il ne tue pas lui il fait quoi là dedans donc quand il te tape comme ça quand tu vois la personne tape quand il se lève et dit la douleur ne le fait pas parce que lui voit le démon dedans donc lui était tellement violent qu'il voulait taper ce mal de mauvais la main alors remarquez william le son smingler parce que lui il est trop violent william c'est mort qu'elle a regardé dans la bible il a vu ces choses j'ai dit au seigneur au seigneur au seigneur au seigneur ou est là jusqu'à un jour dans des dépêches on s'appelle ça a pris une femme noire et comme j'ai c'est fait là on sait que j'ai américain c'est pour les blancs ça a commencé que c'est une comme ça a commencé on s'a embrasé tout tout à juste à suite vous comprenez n'est ce pas et donc ne pensez pas que le réveil va venir d'elle c'est un grand nom nous ne ferait pas parler un jour chaque personne à son rôle pour lui il s'en est ici si on n'est pas aller chaque fois le revêt arriver je ne sais pas peut-être une maman et une maman quelque part dans une brousse que pas qui mange c'est bon chaque jour et donc personne n'est même au courant d'elle que le seigneur lui a demandé de porter le face du cameroon prix 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 pour que le feu soit sur la bouche de ses invités qui est là bas ce sont les gens qui sont dans l'ombre là qui sont les plus grands ce sont les plus grands ouais un président c'est mais là bas il dit que pour la canne d'après l'intérieur d'un monsieur mon regard d'accord il s'en est fait qu'une chose seulement c'est lui qui a écrit frère c'est lui qui écrit et forcément on écrit quand c'est bon il parle bien dans ce qu'il a dit comme ça c'est bien c'est bien des gens qui s'en est travaillé derrière est-ce qu'on voit ces gens là on ne voit pas quand on fait les doux si on fait une décision on a plus de dire l'eau qu'on fait des choses il va il peut écrire tous les choses à titre d'article d'article 2 il peut écrire ça il y a quelqu'un qui prend la marche et il n'y dorme pas ceux là sont les secrétaires on ne les voit genre après on dit que le président a signé que l'article on dit que c'est vrai qu'il y a une faute c'est lui d'accord quand c'est bon c'est lui bon quand c'est mauvais c'est pas lui d'accord frère parce qu'il est le premier bon alors ce qu'il s'en est dit c'est qu'on doit tenir cette même prière cette même prière jusqu'à sa manifestation parce qu'arrêter lorsqu'on travaille sur le terrain la terre on travaille sur la terre lorsque la pluie des sens à descendre automatiquement il faut que la pluie descendre la tête si vous remarquez très bien qu'il ya des manquements en vous de l'amour demande au seigneur de vous aider à aimer d'accord vous avez dans la prière sous rester dans la prière qui sonnerie dit et que votre disposition sur le bout de la prière fait vendre jusqu'à nous avons vu ici une année d'accord et si vous restez dans la prière parce que satan va venir troubler par quelque chose ou quelque façon que ce soit je n'ai pas dit que vous allez vous enfermer vous n'allez plus au travail pour prier ceci vous avez vos temps de prière qu'on est avait un temps de prière il était capitaine de l'armée il avait gens sur ses ordres donc il finissait de prier il partait de donner son nom et il faisait le travail qu'il avait à faire quand il avait son temps de prière rien ne dérangeait ce temps de prière donc quand vous avez un rendez-vous que rien ne vient déranger vous vous enfermez vous faites ce que vous avez à faire point quelqu'un dit pendant ce moment éteigne le téléphone ne dis pas que tu vas regarder l'heure sur ça sinon tout va venir te déconcentrer le gars s'est encore fait comment ça et puis vous êtes parti donc au maximum certains va nous distrait parce que nous allons visualiser et au maximum il faut qu'on nous en éloigne nous en éloignons durant ce moment si vous allez commencer le jeûne amusez vous seulement dans votre propre discipline à éteindre vos téléphones une semaine vous éteignez vous déposez de côté vous allez sentir même la délivrance qui est la délivrance qui est les démons du téléphone en tout cas quand j'étais au maroc j'ai vu quelque chose je ne sais pas si on a publié ceci les démons de ces choses c'était facebook moi je ne savais pas qu'il y avait même des démons concernant ces choses-ci jusqu'à ce que le seigneur m'amène quelque part plus bas que la terre et je vois un démon et il savait que je le voyais il est monté sur une pierre comme ça il avait les angles des femmes bizarres comme ça le démo avec son portable dernier cri ou me suivait frais il n'a pas comme ça il a son portail était sur le cas il est regardé comme ça il a été sur facebook d'elle avait son compte facebook il fait comme ça je vois le saint-esprit son j'observe il est devant moi il fait mes regards en tout cas je sais que c'est que vous voulez dire que j'observe ce qui se passe pour aller dit ce qu'il se passe regardez bien alors je voyais et quoi que quand le frère va publier ça vous allez entendre cela il dit quand j'étais au maroc parce que ça s'est déroulé après ça pour guillaume sur le premier après le président américain le président américain ce qui va arriver je vois que le saint-esprit est venu sur lui et puis sa femme il y avait l'attaque je vois comment la prochaine élection présentée il est venu il est entré il avait des persécutions persécutions toutes les persécutions qu'on va faire contre lui c'est pour l'envoyer plutôt là-bas donc vous attendez qu'on va faire un piche même faut qu'on le voit il a fait des choses graves écoutez bien écoutez quand il va faire quelque chose grave vous avez vu david qu'on a l'histoire ici n'est pas david n'a jamais péché pour dieu qui peut dire amen tentez de lui encore deux semaines j'ai plus de 11 mois alors donc quand cet homme c'est pas de donner à trompe par exemple quand il va faire quelque chose de mauvais oui comment les gens disent qu'il a fait comme ça d'appeler la loi c'est comme ça pour dieu c'est pas bon c'est pas mauvais vous comprenez dieu fait ça pour titiller ces gens-ci il veut prendre la loi pour le confort et donc vous dites plus des gens vont dire ah il est mauvais il est mauvais il a fait des choses vous suppliez que vous faites comme ça là il monte seulement et donc l'attaque va se dériver ça c'est une autre messieurs les démons là et puis le garçon c'est celui-là celui-là c'est le truc là-bas je vois son téléphone et la rue fait ce facebook il veut et gérer des éménales j'étais étonné mais où est-ce que je me trouve encore et ici je me regarde le site espèce où je vois le compte son compte facebook je vois l'image des femmes là-bas j'ai vu particulièrement si elle est ce que je suis facebook je vois cette femme là je saurais l'image que j'ai vu j'ai vu l'image d'une femme elle a les autres et c'est comme vous devez des cas c'est que vous avez dit non comment l'étude des nats mais les nats c'est bien propre bien fait donc vous regardez ça c'est comme c'était le décès ces femmes là elle à la couleur comme des femmes américaines noires bien teintes syrie là et la place très c'est donc il y avait plusieurs fois qu'on a montré j'ai vu son visage et donc il a pris une autre concernant ces femmes là et puis là comme ça au rond il est sorti pour aller les rencontrer les images qui ont été mis là bas ont été augmentés donc vous le fait envoûté c'est faux quand vous êtes à l'intérieur vous pouvez dire lissé mansard en voire vous a fait cinq heures sans vous en rendre compte qu'est ce que ça lui dit ça lui dit que tout est considéré le monde était né pour distraire pour distraire et donc séparer vous en une semaine trois jours seulement vous allez voir comme si c'est un poids qui vous a coûté et donc concentrons-nous sur ces choses c'est parce que c'est le meilleur ici quand il y aura ça vous n'avez pas posé la question que tu disais que l'ange et les anges s'est réunis ou là bas au ciel mais vous allez voir que qui présente à la réunion là-bas j'ai oublié son représentant mais t'inquiète pas la classe qui sera là bas vous comprenez donc un au maximum neuf n'interférez pas dans ces réunions de prier si avec les discussions qui sortent de ces cadres si avec les téléphones que ça ne soit pas là dedans d'accord en fait ne vous donnez même pas l'heure restez-y j'ai pas de la paix si tu as pensé en persistent comme ça que le tu peux révéler ce qui se passe dans ton coeur révèle le karaté que vous avez vous pouvez dire non non je sais arrête remarquez bien depuis les années qu'ils partent ou remarquez les enseignes mais c'est la mauvaise pensée vous voyez qu'on prêche sur le mauvais pensée pendant dix séries ça ne finit pas et vous voyez ce qu'il a dit non c'est parce qu'on a du travail à faire maintenant nous sommes à l'achèvement donc lorsqu'on va se mettre dans différentes zones telles que vous avez fait maintenant quand vous rassemblez ici désormais concentrez-vous sur ça vous lisez la bible allez dans cette direction ci pour travailler seigneur ouvre les écrits des cieux et descend sur l'église l'église a besoin de cette puissance en savent tout coupé de la c0 d'accord mais gardez-vous à l'esprit la dernière fois il parlait des rêves et du réveil que vous allez guéri ne pensez pas que vous allez guéri quelqu'un le frère a guéri quelqu'un vous allez guéri le père de quelqu'un va dire aux désormais tu vas prendre charge de lui parce qu'elle était dans la rue là bas il marchait les poubelles et nourrissait tu allais venir me crie le problème de la famille donc tu vois toi-même le nourri et là vous allez vous avez un problème ou mais c'est bien n'est-ce pas alors donc quand vous réunissez à deux fois regardez les gens qui sont autour de vous pour que vous ne soyez pas toujours chaque fois il faut que ce soit pour autant que votre prier soit constant votre prier soit constant votre prier soit constant permanent par la catégorie de mercredi pour plus encore toujours que c'est lieu lorsqu'on va commencer une semaine deux semaines trois semaines vous allez votre corps habitué le jeune vous allez voir c'est un peu comme si c'est comme si vous sortez d'un endroit enfermé au fur et à mesure votre esprit va revenir à l'intérieur donc même si vous mettez à genoux pour deux et trois heures c'est les problèmes de la vie peut venir on peut pas empêcher cela ça va bien ça va te montrer que ton enfant est malade on va plutôt chasser ton enfant à l'école soit comme on peut de même manger attendez que ce cas quand tout c'est vendre la passe et que vous résistez là bas à cet instant là vous savez quand il ya quand il est allé c'est dans le rocher ce qui s'est passé tout autour après qu'il y avait un calme le seigneur a parlé vous souvenez n'est pas quand ce calme s'y arrive quand il parle du calme ça se pose que parce que vous pouvez rester plus 30 minutes sur place on voit que vous a pensé mais à tous dans le monde entier vous restez comme ça je dis que frère donc vrai 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 j'ai raté le concours là tu viens accompagner les gens sur la terre tu es à prier frère donc quand ça fait comme ça vous vous souvenez que vous avez pris revenir rapidement de la prière on ne peut pas empêcher ça ça va venir parce que vous marchez vous n'avez pas pensé certains sait qu'il a intérêt à te faire rester dans ces rideaux-ci parce que tu travailles dans l'autre rideau tu vas connaître les choses que Dieu a disposé pour ceux qui l'aiment c'est qu'il ne révèle pas son saint-esprit d'accord vous avez moins près donc vous rassemblez vous rassembler selon votre zone si vous êtes en famille fixez vous des capes des normes que vous ne transgressez pas cela donc il faut que vous auto-disciplinez dans le jeûne j'ai dit à partir du 1er 1er novembre jusqu'à sa venue que nous sommes dans cette expectative là d'accord nous sommes dans le jeûne jeûne comme vous pouvez jeûne comme vous savez que c'est jeûne sachant que vous ne pouvez pas tromper votre propre coeur que vous en avez dit qu'on qu'on nettoie là vous comprenez frère c'est à dire qu'on vous a décidé on jeûne on jeûne mais sachez ce qu'il en est ce qui est devant que nous attendons c'est le seul la seule chose qui puisse importer sur cette terre-ci parce que quand je mets son cachet sur toi le saint-esprit ceci veut dire passe pas pour l'éternité avec certitude c'est ce que ça veut dire vous pouvez encore être libératif on perd le saint-esprit on ne perd pas on perd le salut on ne perd pas quand il vient vous saurez maintenant de tout ce que je sois le midi là maintenant et quand vous avez ça maintenant vous pouvez maintenant demander avec assurance au saint-esprit oh ma famille qu'est ce qu'il faut faire il dit va dans ton village tu pars dans ton village marche trois fois autour de l'arbre tu marches trois fois autour de l'arbre sans disper les effets commencent à se produire je ne connais pas le saint-esprit j'envoie le feu au village le feu on le fait sans doute et ça va débrouiller bonne soirée que je te bénisse donc je crois que j'ai tout parlé vous avez tout compris n'est ce pas je te bénisse je te bénisse que j'étais bénisse un coeur contré en présence quand on se met à genoux là-bas ou mettez à genoux quand on se met à genoux on présente nos que tels que cela est quand vous ne savez pas quoi dire restez tranquille garder le silence devant de lui parler lui mais regardez bien cibler le coeur souvenez-vous que le coeur est méchant la bible a déjà dit que le coeur est méchant n'essaie pas de décontenté à dire que non j'ai un bon coeur d'accord parce que christ a dit heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront du donc ceux qui ont le coeur pur qui verront du seigneur purifie mon coeur la personne que j'en ai dit ici dans un roi chapitre 14 verset 8 il dit que il a observé tous les commandements tout le monde que s'en revient à t'as dit dans son 51 que crée à moi un coeur que j'étais bénisse que j'ai bénisse que j'ai bénisse que j'ai bénisse les frères que j'ai bénisse un des 3,4,5,6,7 que j'ai bénisse mes frères je vais prendre votre téléphone donc c'est quelqu'un à l'esprit une question qu'on a dit ce soir ne vous inquiétez pas de parler maintenant le jean commence le 1er novembre le but du jean il est traité les restants de montagne qui a sur nos coeurs sur nos vies vous remarquez que vous avez quelque chose de quelqu'un sur lequel vous vous reprochez quelque chose après la personne vous parlez avec les personnes régler le problème vous remarquez que vous avez quelque chose qui ne ne va pas régler le problème devant le seigneur régler le problème devant le seigneur restez devant le seigneur juste que vous savez que vous êtes pardonné surtout ne dites pas aux gens ce que vous allez faire que ce soit une intimité entre vous et quand ça va vous prendre on va vous instampiez fou folle ou n'importe quoi j'ai dit hallelujah souvenez-vous de ces paroles-ci il va donner le langage des prières au cameroon où ce n'est ça n'est ce pas je vais vous expliquer ce que ça veut dire le langage des prières le langage des prières arrive le langage des prières bonne soirée à vous que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci